C'est important, la biomasse, parce que ça renseigne sur des accidents de végétation dans une parcelle, mais ce n'est pas le critère le plus pertinent. La preuve, c'est que de toute façon, vous pouvez obtenir des très bons rendements avec des biomasses faibles à un moment donné. Une grosse partie de l'eau et des éléments minéraux, donc, sont absorbés par les racines. Oui, mais à condition que les racines aient une bonne pilosité, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment de poils absorbants. C'est par la présence de l'élevage, par des techniques appropriées aussi, que j'avais mis en place à l'équipe, qu'on arrivait à tel niveau de rendement. Sinon, ce genre de sol, si on connaît des sécheresses éclaires, plus d'élevage, on redescend très vite à 50 quintaux. Parce qu'en plus ça, on ne peut pas fixer beaucoup de carbone, il ne faut pas rêver. On ne fixe pas du carbone sur des schistes, ça, je suis désolé, je ne sais pas faire. Porosité, premier facteur maîtrisable, le plus important, conditionne toute l'activité des sols grâce à la circulation de l'air et de l'eau. C'est pour ça que j'ai fait basculer un maximum d'agri en 100 labours. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure portance. Bonjour à tous, et bienvenue à ce second webinaire du Centre national d'agroécologie. diffusé sur la chaîne de Verde Terre Productions. Merci à eux de nous héberger. Pour ce deuxième webinaire, on a à nouveau la chance d'accueillir Lionel Ménage. Avant d'aller plus dans le webinaire, ce que je vais faire en quelques mots, rassurez-vous, ça ne va pas dire plus d'une minute, je vais vous présenter très rapidement le Centre national d'agroécologie. On en a très brièvement parlé, mais ce n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Le Centre national d'agroécologie, c'est la structure qui m'emploie à mi-temps. J'ai un mi-temps chez eux et un autre mi-temps comme conseiller technique chez Agroligues. Et donc là, sur ce mi-temps présentement, sur le Centre national d'agroécologie, je travaille pour cette structure, cette structure qui a pour but de financer la transition agroécologique. Donc si vous avez des essais, des choses que vous voulez mettre en place chez vous, contactez-nous sur le formulaire de contact qui se trouve ici. Bien sûr, on répondra. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dépose des appels à projet avec les personnes qui sont intéressées pour pouvoir ensemble monter les appels à projet, se faire financer les expérimentations qui seront nécessaires dès maintenant pour mettre en place une agriculture qui concilie performance économique et environnementale. Donc on est une association, on a plusieurs appels à projets qu'on a gagnés, projet européen, projet région Normandie, projet Eco-Fito notamment. Donc si vous voulez adhérer, n'hésitez pas à adhérer. On a aussi mis en place un gros groupe WhatsApp pour pouvoir échanger sur les thématiques agronomiques, quelles qu'elles soient. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le formulaire de contact. On vous intégrera au groupe WhatsApp, c'est gratuit. Et la dernière de nos actions, c'est le partage libre et gratuit d'informations agronomiques. Donc on fait beaucoup de bibliographies et on la rediffuse sur notre newsletter. Et régulièrement, on organise, donc maintenant c'est toutes les deux semaines, des webinaires. Et donc des webinaires sur tout ce qui est thématiques agronomiques. Et donc Lionel, je te laisse repartager ton diapo, c'est à toi. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Lionel Ménage, donc je fais du conseil privé en agronomie depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et précédemment, avant, j'ai travaillé dans plusieurs COP. J'ai surtout démarré, au début des années 90, des itinéraires bas-intrants. Notamment, j'ai commencé par les réductions de doses en densité de souïe, grâce à l'arrivée des premiers hybrides sur le marché, qui était une Océa Domino, qui était donc conseillée à l'époque à 180 grains, 200 grains à mètre carré. J'ai commencé aussitôt à 110, 120 grains à mètre carré. Et ensuite, j'ai embrayé un peu plus tard la maîtrise bas-intrants, fertilisation azotée. Et en parallèle, j'avais démarré bien avant en phyto. Donc, les CITK, bas dosage, mais ça, c'était bien avant. Donc là, on va commencer par un sujet d'actualité. Juste avant que tu ailles plus loin, petite info pour ceux qui nous regardent. Donc, ce webinaire est diffusé sur YouTube. Je vais m'occuper de regarder vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ce que vous présentez, Lionel, devrait pas mal vous interpréter. Donc, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. On a à peu près une heure et demie de présentation. Et ensuite, on fera un temps de questions-réponses. Donc, je vais noter toutes vos questions et elles seront toutes posées à Lionel. Voilà. Lionel, c'est à toi. Je te laisse continuer. Désolé pour l'interruption. Non, je te remercie. Donc, ici, malheureusement, on va rentrer dans le dur. Donc, la partie économique. Donc, j'ai assisté à la réunion annuelle Arvalis pour la région de Bretagne. Et là, j'avoue que quand ça a été présenté, cette diapo-là, ça m'a vraiment interpellé. Vous allez constater rapidement que de 2018 jusqu'à 2021, les chars n'avaient pas trop augmenté, même s'ils étaient déjà élevés. Par contre, il y a une explosion des chars. Donc, je suis arrivé en 2023. Donc, pour résumer, ça fait à peu près 600 euros. 600 euros. Donc, j'ai pris un blé à 200 euros, à condition de pouvoir le vendre à 200 euros. Ça fait 30 quintaux pour pouvoir compenser l'augmentation de ces charges. C'est énorme. Et j'ai aussitôt pensé, ces agriculteurs avec qui moi, je travaille, mais moi, j'ai la chance en région Bretagne d'être dans une région d'élevage. On travaille avec des terres qui ne sont pas forcément des terres très productives. Mais grâce à l'élevage, on arrive à s'en sortir. Par contre, je connais des gens qui sont dans les zones intermédiaires. Et là, j'avoue que ça va être compliqué. C'est vraiment compliqué quand on n'a pas la chance d'avoir des matières organiques ou des effluents, parce que ça fait du digestat maintenant. Et donc, en fait, quand on regarde sur la gauche, qu'est-ce qu'il y a le plus augmenté dans les charges opérationnelles ? Parce qu'effectivement, là aussi, les charges de mécanisation ont augmenté, mais pas autant que les charges opérationnelles. Donc, ce sont bien les engrais qui représentent ici de plus 120, plus 140 euros de l'hectare et qui sont le premier poste responsable de la hausse des charges. Donc, vous voyez, c'est un... En fait, le sujet que je vais traiter, il est bien dans l'actualité. Alors que moi, j'avais déjà prévenu les agriculteurs à qui je travaillais que c'était pour d'autres raisons, des raisons essentiellement environnementales. C'est que je travaille sur un gros bassin versant où il y a une grosse station de pompage en eau qui alimente une bonne partie du département des Côtes-Armor et une partie de l'île-et-Vilaine. Alors ici, c'est la fameuse courbe en ciseaux. C'est la deuxième diapo qui a été présentée. Mais on voit ici, le coût de production, ici, ce sont la courbe pleine. Et donc, on arrive à un moment donné, en 2022-2023, donc une augmentation importante des charges et parallèlement une démission assez forte des prix. Et donc, c'est cette fameuse courbe en ciseaux qui est très bien illustrée ici. Donc, ça veut dire que pour la prochaine campagne, il va falloir jouer serré, vraiment serré. Alors ça, c'est un bilan agronomique qui me plaît beaucoup parce que moi, je travaille depuis les années 90 avec des variétés qui ne traînent pas, avec des variétés à grosse fertilité épi, gros PMG, parce que je travaille dans des sols qui n'ont pas des grosses érues forcément. Et donc, moi, je ne recherche pas beaucoup de biomasse. Et donc là, on peut constater que sur à peu près 25 ans de relevé, ici, dans 62 essais, plus votre densité épi augmente, plus votre nombre de grains diminue. Alors, ce qui manque ici un peu, c'est le poids de 1000 grains. C'est un peu dommage. Alors, pour l'année 2023, donc ici, donc un élément rassurant, fertilité épi, excellente fertilité épi. Donc, on revient en fait aux variétés avec lesquelles moi, je travaille, supérieures à la moyenne pluriannuelle. Et certainement, quand vous avez donc une bonne fertilité épi, il faut des bons PMG, qui est donc le paramètre final qui permet de bien, bien, comment terminer sa saison. Donc, voilà, en fait, ça me permet de me conforter dans mes choix depuis une trentaine d'années. Alors ici, c'est une diapo, ici, que j'ai souvent diffusée sur Twitter avec quelques reprises. Parce qu'aujourd'hui, on a relativement formaté les gens à raisonner biomasse, que ce soit biomasse pour les céréales, biomasse pour les couverts végétaux. Et en fait, moi, ce que j'ai compris il y a un paquet d'années, c'est que c'est en dessous que ça se passe. C'est au niveau de la racine, ne serait-ce que pour le stockage du carbone, par riso-déposition, mais aussi l'absorption de l'eau, des minéraux et même maintenant des acides aminés. D'accord, merci. Donc, en fait, la phrase « it is not always what you see, that matter », ça veut dire que ce n'est pas toujours ce que vous voyez qui compte, qui est important. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a formaté les gens, beaucoup à raisonner biomasse. Et là, ça m'amène à vous donner un exemple où un jour, j'ai demandé à un agriculteur qui avait, pour partie de l'hybride, semé à ce qui était comptabilisé à 108-109 plans dans une parcelle, à côté d'un armada qui était à 190 plans de mémoire. J'ai demandé à l'agriculteur de faire une photo de la parcelle. Donc, c'était avec Samstar. Et forcément, dans le mille, c'est quand on a reçu le traitement de l'image, la dose calculée était beaucoup plus supérieure sur le bléhybride parce qu'il n'y avait que 108 plans, parce que c'était basé sur la biomasse par rapport à l'armada. Alors, il était conseillé à l'agriculteur de mettre 90 unités en un passage que lui mettait en trois passages. Voilà pourquoi la biomasse, c'est quelque chose, c'est important la biomasse, parce que ça renseigne sur des accidents de végétation dans une parcelle, mais ce n'est pas le critère le plus pertinent. La preuve, c'est que de toute façon, vous pouvez obtenir des très bons rendements avec des biomasse faibles à un moment donné. Et ça, moi, j'ai eu plusieurs fois le cas sur des années, sur plein de cultures, en fait. Alors ici, ça, c'est une photo qui a été prise par Frédéric Rémy, qui est le chef de culture du domaine de Saint-Lubin dans l'Oise. Je rencontre de temps en temps Frédéric. Alors là, je vais me druquériser pendant 3-4 secondes. Écoute, Frédéric, si tu me vois, je te fais le bonjour. Si tu m'entends, en plus, je te fais le bonjour. Donc, alors, pourquoi cette photo, je la trouve bien ? Parce qu'en fait, quand je peux, je me sers souvent des plantes à pivot pour vérifier la qualité de la porosité des sols et de la structure des sols, parce que le végétal nous renseigne bien. Et là, le jour où j'avais donc extrait ce pied de colza, j'ai eu un coup de chance énorme. C'est que la racine descendait dans une galerie de vers de terre, ce qui explique la très belle racine, en fait. Voilà. Donc ça, alors, ça aussi, c'est quelque chose en réapprofondissant mes connaissances. Donc, alors, pourquoi j'ai recherché cette étude, que je ne connaissais pas, c'est en cherchant sur Internet, c'est qu'il y a un paquet d'années, donc, il y avait des fabricants qui vendaient des produits censés booster la biomasse racinaire. Donc, ça, c'était bien. Donc, ils venaient reconstater, c'était surtout sur des maïs, que le maïs, effectivement, avait un peu plus de racines, mais on ne retrouvait pas à l'autre bout les rendements. Et en fait, l'expérience de Rosen, en fait, elle est là pour prouver qu'une grosse partie de l'eau et des éléments minéraux, donc, sont absorbés par les racines. Oui, mais à condition que les racines aient une bonne pilosité, c'est-à-dire qu'elle n'est suffisamment pas l'absorbant. Parce qu'ici, donc, dans l'étui de gauche, donc, la plante, elle est dans un... La racine et les pilosités sont dans l'eau, ça se passe bien. Dans les commandes, le tube 2, c'est de l'huile qui est rajoutée. Donc là, ça se passe toujours bien et à un moment donné, comme l'huile n'est pas miscible à l'eau, donc, de toute façon, l'huile a monté et donc, du coup, les poils se sont trouvés dans la zone où il y avait de l'huile et là, la plante, en fait, elle crève. Et donc, il faut bien des pilosités sur le système racinaire. Il ne suffit pas d'avoir un volume de racines. Et je me doutais qu'il y avait quelque chose qui était en lien aussi avec une certaine qualité et c'est, en fait, lié au poil absorbant. Donc ça, c'est un document américain qui est issu de la synthèse de 62 études où il avait été demandé aux gens qui participaient à ces études quels étaient pour eux les facteurs déterminants, donc, en ce qui concerne les trois fertilités qui sont indissociables, fertilité physique, chimique et biologique. Et donc là, ici, alors, moi, j'étais un petit peu surpris qu'apparaisse le stockage de l'eau en premier. C'était surprenant. Alors qu'en fait, ce qui est le plus déterminant, c'est la densité en lien avec la porosité. Et là, j'étais surpris de voir que la porosité n'était pas spécialement le critère le plus cité, quoi. Alors qu'en fait, pour stocker de l'eau, c'est une question de densité de sol qui, forcément, si elle est plus ou moins bonne, va interférer directement avec la porosité. Stocker de l'eau, oui, mais c'est à condition que la porosité du sol soit correcte, quoi. Donc après, on se retrouve ici dans la fertilité chimique, où là, le pH, oui, ça, c'est classique. Et ce qui m'a surpris, c'est que dans la partie biologique, en fait, il n'y avait pas beaucoup de références, quoi. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, la partie biologique, c'est elle qui va devenir déterminante, quoi. Ça, c'était très surprenant, quoi. On s'aperçoit que la partie physique, bon, là, c'était d'accord. Chimique, c'était bien, mais biologique, ça n'a pas été spécialement bien mis en évidence, quoi. Mais bon, c'est un petit peu le comment, on découvre ça quand il y a des études, quoi. Alors ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir réussir leur couverte, je pense à ceux qui sont dans des zones difficiles. Il y a un moyen, donc, et c'est évident, il ne faut pas être dans des zones argile ou calcaire. C'est de chôler, tout simplement, pour faire floculer les argiles et les autres composants sol, mais c'est surtout les argiles, quoi. Et donc, le chôlage aide bien à floculer. Donc, ça, c'est tiré de l'expérience des 42 parcelles de l'INRA de Versailles, quoi, qui existe depuis des dizaines, des dizaines d'années, quoi. Donc, il y a moyen de corriger pour ceux qui n'ont pas la chance, parce que soit il y a un manque d'eau, soit il y a d'excès d'eau, enfin. Donc, le chôlage est un élément important pour améliorer la texture des sols, la structure, pardon, la structure. Alors, ça, c'est un document qui m'a beaucoup plu. Donc, Mathieu de Dombal, donc, dans les années 1700-1800, il avait pris l'option, en expérimentation, de fertiliser uniquement avec de fumée de ferme. Donc, les rendements n'étaient que d'une tonne 100 hectares, donc sans ajout de minéraux, de fertilisation chimique complémentaire. Et Georges Ville, lui, plus tard, lui, il a pris la décision, donc, de faire des apports d'engrais chimiques. Et là, pour le coup, les rendements sont montés à 3,4 tonnes, en disant que le fumier est un engrais encombrant et onéreux. Alors, ça, c'est marrant, parce que ça m'a fait penser à ces régions qui ont abandonné l'élevage. Je parle surtout dans les régions intermédiaires, ou des régions où les terres n'étaient pas spécialement faciles, quoi. Qui, avec la PAC, ont abandonné l'élevage, parce que ça devenait intéressant, donc, de commande les cultures de céréales, avec la prime à l'hectare, quoi. Alors qu'en fait, dans les régions difficiles, à faible potentiel, ça aurait été bien de garder un peu d'élevage pour permettre, justement, de maintenir le niveau de fertilité des sols sur le plan biologique, quoi. Parce que le problème de ne miser que sur la fertilisation chimique, c'est qu'il y a une forte dégradation des taux de matière organique, et donc de carbone, et donc d'efficacité de la fertilisation, quoi. Et voilà, ça m'a fait penser à ces zones intermédiaires, que j'avais traversées il y a un paquet d'années, et j'ai vu les élevages dégagés petit à petit, et puis en me disant, mais dans des terres difficiles, comme il y a chez nous en Bretagne, ben, l'élevage, c'est indispensable pour pouvoir garder des niveaux de fertilité suffisants, quoi. Voilà. Alors ici, c'est une photo qui a été faite aux États-Unis dans les années 1900, qui reprend les mêmes thèmes que tout à l'heure. À gauche, donc, c'est du blé fertilisé sur un acre, donc, et il se fertilise uniquement avec du fumier. Et à droite, il a été, donc, ajouté, donc, à ce, comment, au fumier. L'agne, c'est de la chaux, et le rock phosphate, c'est du, comment, des phosphates naturels. Alors, j'en reviens à mes trois fertilités. Donc, sur une photo, on ne peut pas mettre en évidence la fertilité, comment, physique. Par contre, il y a peu les parcelles où les gens peuvent travailler uniquement, soit avec du, comment, des fumures organiques, ou alors prétendre vouloir améliorer la fertilité avec les couverts végétaux, parce que la fertilité, donc, chimique et biologique est indissociable. À part si vous êtes sur des sols d'alluvion, si vous êtes sur des mollisols, des terres noires, ou si vous êtes sur des limons éoliens, où là, vous avez la chance d'avoir des sols qui, naturellement, sont bien pourvus. Et là, donc, du coup, vous pouvez, c'est vrai, grâce aux couverts végétaux, donc, aider à remobiliser les éléments fertilisants. Mais si vous avez la malchance d'être comme chez nous en Bretagne ou dans d'autres régions, parce qu'en fait, il faut savoir que les sols n'échappent pas à leurs origines. C'est-à-dire, là où ils viennent, c'est-à-dire l'altération de la roche-mer. Et si la roche-mer a de mauvaises qualités, et s'il n'y a pas des teneurs en minéraux suffisamment, vous n'aurez pas un sol, naturellement, qui possède un bon niveau de fertilité. C'est pour ça que de miser, comme on voudrait nous faire croire aujourd'hui, que sur l'organique ou sur les couverts végétaux, mais non, ça ne marchera pas si vous êtes sur des sols qui ont une mauvaise origine, parce qu'on est obligé de tenir compte de l'origine des sols. Donc voilà ce que ça signifie. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc ça, c'est le FIBLE, le FIBLE en Suisse, celui qui est donc de l'ITAB en France, l'Institut Technique de l'agriculture biologique. Et ce que je trouve bien chez eux, c'est qu'ils ont eu l'honnêteté de dire que, de toute façon, la fertilité du sol est meilleure en agriculture biologique. Toutefois, dans les expérimentations qu'ils ont conduits, les rendements en blé en agriculture biologique ou en biodinimé atteignent seulement 60 à 70 % de ceux du conventionnel, tandis que pour la pomme de terre, les rendements atteignent 58 à 66 %. Et ça, c'est très honnête de le dire. Puisque moi, j'ai la chance de travailler avec des clients qui ont récupéré des terres qui avaient été conduites en bio. Et j'ai dit aux gars, vous allez voir ce que ça va donner quand on a la chance de récupérer des terres qui avaient un bon niveau de fertilité. Et ça va être présenté dans une des diapos qui va être présentée à venir dans la suite. Alors ça, c'est un document qui a été émis par le YEN. Le YEN, c'est l'équivalent de l'ACTA en France. C'est un organisme en Angleterre qui recense tout ce qui se fait comme expérimentation, comme publication, donc liée avec les études techniques, scientifiques. Alors cette diapo-là, c'est très simple. Ce sont des composantes de rendement naturel. C'est-à-dire que vous ne voyez pas apparaître la fertilisation avec engrais ou avec abondement parce que ça reprend l'eau ici, la température et puis le rayonnement du soleil. Parce qu'en fait, ce sont des composantes qui sont valables pour tout le monde. Tout le monde bénéficie du soleil. Tout le monde bénéficie des températures, mais à des degrés diverses. Et l'eau, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais en fait, il faut savoir qu'avec les changements climatiques, la prise en compte et l'intégration de ces données-là vont devenir essentielles. Vous allez voir qu'elles peuvent impacter significativement les rendements, bien que les gens aient fait des calculs plus ou moins approchés de fertilisation en disant, voilà, je vais essayer de couvrir les besoins de la plante. Il ne faut pas oublier qu'une plante vit aussi grâce au soleil. Et vous faites un test très simple. Vous mettez une bâche noire d'un mètre carré. Quand le blé commence à tâler, vous la laissez trois semaines, un mois et vous allez voir ce qui va se passer. Les gens ne sont pas trop convaincus que c'est si déterminant que ça. Alors voilà, donc ici, c'est toujours le Yen qui a fait une sorte de tableau de bord comme une voiture. Et en fait, ça reprend les trois éléments naturels. Ici, on ne parle toujours pas de fertilisation. Donc à gauche, le rayonnement solaire. À droite, l'eau et la température. Et donc, il faut savoir que de toute façon, surtout la température, l'eau, on sait qu'il faut qu'elle soit quand même le plus possible disponible, mais aussi la température qui peut fortement impacter le fonctionnement de l'ensemble. Et donc, ça va vous donner une incidence directe sur la croissance de la plante. Et là, on n'a toujours pas parlé de fertilisation ni chimique ni organique. Ah, ici, j'ai retrouvé cette diapo de 2016. Donc, c'était fait chez nous en Bretagne, où là, Arvalis a mis en évidence le faible rayonnement lors du remplissage principal responsable des baisses de rendement. Donc, moi, en fait, quand j'avais démarré, donc, au début des années 90, les systèmes de semis basse densité, d'abord en hybride et ensuite en lignée, j'avais expliqué aux agriculteurs, en fait, qu'on allait vers certainement des phénomènes donc assez atypiques, que ce soit sur le plan pluviométrique, que ce soit sur le plan température, rayonnement, que des densités plus faibles auraient permis au blé de mieux encaisser la culture, d'être plus résiliente. Et en fait, c'est ce qui se produit, parce que sur plusieurs dizaines d'années, je m'aperçois que les gaz sont toujours en haut, et puis que ça se passe bien, ça fonctionne bien, on compense mieux, en fait, puisque avoir une grosse biomasse, de toute façon, ça veut dire beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de minéraux, ce que si vous êtes dans des sols comme chez nous, avec des rues moyennes ou faibles, avec des niveaux de fertilité pas toujours évidents, même si on dispose, nous, on a la chance de disposer des flux organiques, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, si vous avez ce qu'on appelle maintenant des sécheresses éclaires, ça peut vous planter carrément votre culture, et on voit souvent des phénomènes d'éclaircissement sorti d'hiver, dans des terrains pas faciles, où les gens vont se remettre à réazoter, parce qu'en fait, il y a des tailles qui vont régresser, et donc, en fait, c'est le chien qui se mord la queue, et en fait, ça ne résout rien, et puis ça n'amène pas plus de rendement, puisque de toute façon, c'est un problème qui est impactant sur le rendement final. Alors ici, donc, il y a des pays qui ont pris conscience de ça, et le shading apply, ça veut dire en anglais, donc, ils ont appliqué des filets pour créer des zones d'ombre, juste après la floraison, et donc ici, ça réduit le rayonnement solaire de près de 40%, en créant comme ça des mini-zones d'ombre, ils ont mesuré l'incidence, parce qu'à la floraison, toute plante cultivée est très sensible, c'est aussi valable pour les colza, que les maïs, que les céréales, c'est valable pour beaucoup, beaucoup de cultures autour de la floraison, les plantes deviennent très sensibles, et donc, voilà ce que c'est que le résultat final, donc selon les variétés, donc ici, c'est la matière sèche, à droite, c'est le rendement, et donc, il y a quatre variétés, et vous voyez que Chara et HRZ 203, ici, vous perdez largement une dizaine de quintaux, 10, 12, quintaux, peut-être 14, quintaux, voilà comment ça se traduit, et ça, c'est parce que ça a été évalué, donc comme c'est évalué, les gens prennent plus facilement conscience du problème, et j'ai eu la bonne surprise de voir que les Suisses aussi, s'étaient intéressés justement à la problématique du rayonnement aussi, et donc, ils ont découvert qu'une bonne partie de leur pays, en fait, était déficitaire autour de la floraison, donc forcément, il y a des incidences négatives sur le rendement, et là, c'est pareil, et là, on n'a toujours pas parlé de fertilisation. Alors après, ce sont des paramètres qui sont facilement collectables sur une station, je crois que la prochaine diapo, c'est ça justement, non, c'est pas encore ça, donc ça, c'est les composantes de rendement, qui ont été établies par Bernard Palas de Supagro-Montpellier, donc lui, il a estimé qu'en 1, c'était la température, je ne sais pas si c'était un ordre défini, le rayonnement, la disponibilité en eau, et la disponibilité en azote, donc pour moi, en 1, c'est l'eau, ensuite le rayonnement, et ensuite la température, parce qu'une plante peut s'accommoder relativement de défauts de température, par contre, le rayonnement, et la disponibilité en eau, c'est un an, c'est un an, l'eau pour moi, c'est l'élément déterminant, alors voilà, ça, je m'excuse, la diapo, je ne sais pas pourquoi, elle a toujours basculé, ça, c'est une station météo privée d'un client, je lui ai dit d'acheter ça il y a une quinzaine d'années, c'est une Davis, en fait, c'est une bonne station de base, j'ai demandé de prendre un pire anomètre pour qu'on puisse avoir des relevés, ici, donc, de rayonnement solaire, et ici, en plus, ça, sans doute avec des modélisations, donc, il est possible de calculer l'énergie solaire, parce que le pire anomètre permettait de mesurer, lui, le rayonnement, et donc, le logiciel fourni permettait, en même temps, de calculer l'énergie solaire, parce qu'il ne faut pas oublier, quand même, que le rayonnement, c'est déterminant, et ça, c'est quelque chose qui a été sous-estimé jusqu'à maintenant, parce que, les gens considéraient qu'il y avait toujours assez de soleil, mais non, en fait, non, ça devient vraiment impactant, donc ça, c'est une station, à l'époque, qui coûtait 1200 euros, alors, ça, c'est le NUE, donc, ça, c'est un terme qui est utilisé beaucoup, en dehors de la France, c'est de Nutrient Use Efficiency, c'est-à-dire le coefficient d'efficacité de l'azote, pour faire simple, et ici, on retrouve à nouveau, maximiser la photosynthèse, à nouveau, donc, ça, c'est l'université de Nottingham, donc, c'était les Anglais qui travaillaient en relation avec les Chinois et les Malaisiens, et on retrouve ici, ma fameuse préoccupation, donc, sur la qualité de l'enracinement, ici, donc, une distribution la plus profonde des racines, quoi, et ça, c'est quelque chose, pour ceux qui ont de la terre profonde, après, quand on n'a pas de terre profonde, c'est un peu plus problématique, mais la qualité d'enracinement restera toujours déterminante, tout le temps. Alors ça, on en revient à la partie, cette fois-ci, on est sur la partie chimique, alors, c'est une diapo que j'ai voulu remettre, pour un petit peu, rendre hommage à Karl Sprengel, parce que Karl Sprengel, c'était le premier qui avait travaillé sur la loi du minimum, et ensuite, donc, ces travaux ont été repris par Justus von Liebig, qui, lui, forcément, ayant travaillé plus tard, a récupéré, a été plus médiatisé, et donc, c'est vrai que ça a été attribué, préférentiellement, à Justus von Liebig, alors qu'en fait, Karl Sprengel avait commencé les travaux avant, donc, la loi du minimum, en fait, ça veut dire que l'élément le moins disponible va impacter l'assimilation de tous les autres éléments, donc ça, c'est une vieille loi qui est connue, mais qui redevient d'acte politique, parce que je me suis aperçu, en fait, que les gens, avec le problème de renchérissement du coût de la fertille, donc, a eu tendance, un petit peu, à se dire, on a des commandes de la réserve dans les sols, on a des phosphores, de la potasse, de le magnésome, mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que le phosphore est peu mobile, et très dépendant, lui aussi, de certains critères comme la température du sol, et après, il y a d'autres problèmes qui interviennent, la biologie du sol, le phosphore, c'est très, très compliqué, en fait, de le faire assimiler, même si on a des bons taux, et là, je me suis aperçu, en fait, et vous avez retrouvé dans d'autres diapos, que quand vous saucissonnez, notamment en chimique, où les gens, ce qui est normal, calculent leur coût de fertilisation, vous allez vous retrouver avec des baisses d'efficacité, parce que vous n'appliquez pas ensemble tous les éléments principaux, majeurs et secondaires, et moi, je me suis aperçu, grâce à la valorisation, la bonne valorisation du lisier sur les cirages, ça remonte à une vingtaine d'années, qu'on a retrouvé une efficacité qui n'était pas équivalente, dont le chimique n'était pas capable de rivaliser, c'est-à-dire que, dans des parcelles, à cause de la taille des tonnes, donc, les gars ne pouvaient pas épandre partout, et donc, souvent, le reste de la parcelle, c'était soit des triangles, des formes un peu compliquées ou délicates, et bien, ce qui était fertilisé aux chimiques, ne pouvait jamais, jamais rivaliser en efficacité, en rendement, avec les parties fertilisées, avec le lisier. Un blé de maïs grain, on peut avoir des écarts jusqu'à 15, 20 quintaux. J'ai même vu beaucoup plus que ça, selon les années, selon les types de sol, le lisier permet de produire, si on se cale sur la fertilisation azotée, le lisier permet couramment de sortir 10, 15, 20 quintaux de plus, et j'ai eu les mêmes résultats que du digesta, les mêmes. Donc là, on revient, en fait, à des notions de, ce qu'on appelle aussi de stoichiométrie des sols, c'est-à-dire, à veiller à des équilibres, on appelle ça carbone-azote, carbone-phosphore, azote-phosphore, qui sont souvent évoqués dans les cours de l'agronomie sur la fertilisation. On a tendance un peu à les oublier. Alors ça, c'est la diapo, ça c'est la plus emblématique de M. Lattin-Gleil. Pour moi, c'est la diapo que toute personne passionnée d'agronomie devrait avoir dans son bureau, parce que vous la retrouverez partout, partout. C'est-à-dire que l'eau est le principal moteur de la fertilité des sols, moi c'était mon point de vue, mais M. Lattin-Gleil, lui, il a mis en évidence bien avant. Et puis, le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre. Et donc tout ça, surtout les CNPS, on retrouve ça dans les équilibres chimiques. Donc dans le cadre de la stoichiométrie des sols, ce sont des équilibres chimiques indispensables à un bon fonctionnement des sols. Parce que dans la partie biologique, on ne peut pas ignorer, dissocier la partie chimique. Et en forte raison, la partie physique, si vous avez de la compaction, si vous avez un manque de porosité. Et cette diapo-là, elle est très, très emblématique en fait. Alors, c'est un monsieur, monsieur, donc Richard Mulvanet, c'est un professeur d'université que j'ai découvert par hasard. Et la phrase qu'il a citée, on ne doit jamais dissocier le carbone et l'azote, pas plus sur Terre que dans votre corps, que dans les sols ou dans les plantes. Et ça, c'est normal, c'est très cohérent, c'est en lien avec tout ce qu'il y a comme articulation entre la fertilité biologique, chimique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un ensemble, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut s'occuper, il faut tenir compte de plusieurs équilibres dans le fonctionnement de la sol. Maintenant, c'est très tendance de s'occuper de la biomasse microbienne, c'est très tendance de raisonner différemment. Mais non, on revient toujours au chimique quand même. Il ne faut pas l'oublier, c'est indispensable. Alors ici, c'est une diapo qui a été, j'ai trouvé ça au Brésil, sur des diapos qu'ils allaient mettre là-bas, qu'ils publiaient là-bas. Et en fait, eux, ils sont partis des pays où ils ont compris qu'il fallait tenir compte de l'origine des sols, donc de la peinte matériole, c'est-à-dire en fait la roche-mer, et tenir compte surtout de la minéralité, mais surtout, même moi, j'avais un peu sous-estimé ça, c'est surtout le fer et ici, il manque l'aluminium. Parce qu'autrement, tout le monde va parler de phosphore, de potasme, de magnésium, là, c'est évident, oui, mais il y a le fer et l'aluminium et qui rentrent dans des mécanismes très complexes de fertilité des sols que j'ai découvert encore il n'y a pas longtemps. Nous, on nous parlait toujours de l'aluminium dans des cas toujours compliqués. La toxicité aluminocalcique dans les sols acides, oui, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça, c'est le mauvais côté des choses, mais il y a aussi le bon côté des choses. Et donc, un sol n'échappe pas à ses origines. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est qu'en lâchant dans des sols argilo-calcaires profonds, tant mieux pour eux. Ils peuvent se permettre des choses que ne pourront pas se permettre des gens comme chez nous en Bretagne. Quand vous êtes sur des sols sableux, sur chiffres, brilles, ovériens, avec des arènes granitiques en dessous, croyez-moi que ce n'est pas des sols de première qualité ni en Bretagne ni ailleurs. Alors ça, voilà ce que c'est comment on peut faire une approche plus différenciée de la qualité des argiles parce que nous, en plus, on a des argiles mais pas forcément les bonnes. On est plutôt très forts nous en kaolinite. C'est pour ça qu'on a quelques carrières de kaolinite. Mais par contre, sur le plan fertilité des sols, le COC, ce n'est pas top. Alors que quand vous avez de l'ylite, c'est mieux. La smectite, c'est encore mieux. C'est dommage qu'ici, il n'y a pas la momorionite. Mais quand on raisonne argile, il y a différentes qualités d'argile. On ne peut pas dire que parce que c'est de l'argile, forcément, ça va être bien. Là aussi, il faut faire une distinction. Alors ça, c'est un seul sableau limoneux sur schiste briovérien à Merléac. Là, j'ai bénéficié d'un accident. C'était la porchée qui était juste près du chongelé. Elle a brûlé. L'éleveur a tué de refaire un profil sur une 30-40 mètres. Et donc là, il faut savoir que quand j'ai connu cet éleveur-là, qui m'a appelé il y a 15 ans, il utilisait des bactéries. Bactéries applicables au sol pour booster la fertilité de ces sols et des bactéries à incorporer dans les fumiers-lisiers. Mais comme lui, c'était un éleveur de porcs, donc c'était incorporé dans les lisiers. J'avais dit à l'époque, de toute façon, que des bactéries dans du lisier, un lisier, c'est un fertilisant minéral. Ce n'est pas du fumier, un lisier. Donc, pour faire bref, quand ce gars m'a appelé, il était entre 45, 50, 55, un tout hectare. Il a bourré. Alors les quantités, il avait dû baisser quand même ces quantités de fertilisant chimique puisque la personne qui lui vendait les bactéries, il lui disait que de toute façon, comme le sol travaillait mieux, il fallait diminuer les apports de synthèse qui paraissaient cohérents dans l'idée. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec lui, on est passé aussitôt au sans-labour. Ça, c'est une règle. C'est presque obligatoire. Aussitôt au sans-labour vu la qualité des soldes. Et donc, démarrage des basses densités, démarrage des blés à sorte de fertilité épique, gros PMG. Et donc, progressivement, il est monté d'à 70, 80, 85, 90, et il a fait des pointes à 100 dans des parcelles. Et en grosso modo, il tournait régulièrement à 85 en taux en blé, 80 en orge, 45 en colza. Je lui ai dit de toute façon qu'il faut faire très attention que grâce à l'élevage, grâce à une répartition de l'eau qui nous était encore favorable, c'est par la présence de l'élevage, par des techniques appropriées aussi que j'avais mis en place à l'équipe, on arrivait à tel niveau de rendement. Sinon, ce genre de sol, si on connaît des sécheresses éclaires, plus d'élevage, on redescend très vite à 50 quataux. Parce qu'en plus ça, on ne peut pas fixer beaucoup de carbone, il ne faut pas rêver, on ne fixe pas du carbone sur des schistes. Je suis désolé, je ne sais pas faire. Et puis c'est l'eau, l'eau, l'eau qui est l'élément le plus important. Donc ça, j'ai conscience, moi, que pour l'instant, j'ai exploité ce qu'on me donnait, c'est-à-dire des apports organiques, même avec des qualités de sol très moyennes, mais que ça ne pourrait ne pas durer si climatiquement ça s'accentrait et surtout si l'élevage disparaissait. Et surtout, l'élysée est très bien adaptée dans ce genre de contexte de terre sur schiste, parce que l'élysée est hyper efficace au printemps, le fumier réclamant plus d'eau pour être valorisé. Donc ici, on en vient à la vitesse relative de croissance des plantes. Alors là, ça va concerner plus ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des effusions d'élevage où là, il va falloir travailler les litières labiles, donc ça veut dire les couverts. Et là, pour le coup, oui, ça veut dire qu'il faut faire des légumineuses, ça veut dire qu'il faut faire des cultures assez sur une faible pour pouvoir ensuite bénéficier de l'effet azote. Et ça, c'était Sylvie Rocousse, une chercheuse de l'INRA qui avait publié cette diapo-là. Donc là, quand on n'a pas la chance d'avoir des légumines, du coup, on se rabat sur les couverts des éteaux. Ici, donc, alors ça, c'est Claire Chenu, mais sur les travaux de Yakov Kouziakov, qui est un scientifique que je suis depuis une dizaine d'années, qui a été reconnu par ses pairs comme le meilleur dans sa catégorie de la science des sols cette année, donc en 2023. C'est un chercheur d'origine russe et qui m'a beaucoup apporté. Et donc ici, les apports de matières organiques fraîches peuvent induire une surminéralisation des MO du sol. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est marqué le priming effect qu'on retrouvera dans d'autres situations mais qui sont pénalisantes lorsqu'on a des téchos et secs. Ça provoque un désocage de carbone ancien. On ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut essayer d'apporter, d'obtenir de l'azote par des MO fraîches, ce priming effect-là qui n'ont pas la chance d'avoir ou des sols à haut potentiel ou de disposer d'effluences et d'apporter de l'azote via des couverts végétaux, via des légumineuses. Alors ça, c'est très synthétique mais très pédagogique. Une litière assez suraine autour de 4 ans, c'est de la paille. Donc la paille subit une transformation et se stabilise donc d'un ratio au final qui est apparemment stable d'après ce que se disaient les gens qui avaient édité ce document entre bactéries et champignons de 8 ans. Sauf que quand vous enfouissez de la paille, là, il se met en place un système de compétition et notamment par le biais des microbes qui ont besoin d'azote pour décomposer la lignine et la cellulose. Et donc là, le problème, c'est que c'est ce qui crée des fins d'azote. C'est ça le problème quand vous travaillez avec des ratios suraine élevées. Alors qu'à l'opposé, ici, quand vous êtes avec des c'est suraine fête, donc là, ce sont souvent des légumineuses, ce que les gens font en couverts végétaux. Et là, du coup, même après transformation, on arrive toujours à un c'est suraine stabilisé entre bactéries et champignons de 8 ans. Et là, les gens peuvent espérer obtenir de l'azote de restituer pour les cultures suivantes. alors que sur l'autre diapo, au contraire, là, il y avait un effet dépressif. Là, ici, vous êtes dans un effet positif. Donc, du coup, vous pouvez espérer récupérer de l'azote. Alors ça, c'est une diapo qui est très connue dans le milieu de l'agronomie. Je pourrais vous sortir les mêmes en Chine, les mêmes en Asie, en Inde aussi, où à partir du moment où vous introduisez du fumier, comme ici. Donc, les Anglais, ils ont commencé en 1975, je crois. Les Anglais ont commencé donc à optimiser les doses de fer-t-minéral. Ensuite, ils ont augmenté un peu, mais ça, bon, les raisons, je ne connais pas. Et ce qui est sûr, c'est que la progression du rendement, elle a toujours monté. Elle montait toujours, quoi. Et en parallèle, quand ils ont refait des essais avec une formulation NPK, ils ont réussi. Bon, mais les doses d'azone ne sont pas les mêmes, quoi. Il faut avoir le bilan carbone derrière aussi. Mais là aussi, ils ont réussi à avoir des courbes de production qui montent, qui s'améliorent. Donc, vous voyez comme quoi le fumier, en synergie avec le minéral, on fait de très bonnes choses. Et ça, les Chinois l'ont beaucoup travaillé et d'autres pays aussi. Alors ça, c'est quelqu'un que j'ai découvert par accident, l'officeur Tétu, qui lui mise beaucoup sur la fertilité biologique des sols grâce aux découvertes végétaux très denses, donc qui permettent des restitutions élevées. Et en fait, il se trouve que, moi, je m'étais dit il y a quelques années que le fertilisant chimique, en fait, ça doit se résumer à une sorte de détonateur, une sorte de mèche qui déclenche un processus qui va permettre d'optimiser la fertilisation biologique. C'est-à-dire que le chimique nous permet de lancer le processus de fertilisation quand on est dans des conditions un petit peu limites, température, on manque un peu d'eau. Et donc, en fait, le professeur Tétu a dit la même chose que moi d'après ce qu'on m'a rapporté, que c'est qu'en fait, le chimique ne doit plus servir que de détonateur à tout un processus qui vise à booster la fertilisation biologique. et lui a donc mis en évidence sur des micro-placettes des niveaux de rendement très élevés, mais bon, c'était sur des micro-placettes grâce à des couverts végétaux à base de légumineuses et forcément avec des ciches faibles et puis des densités élevées. Après, ce n'est pas transposable dans tous les types de sol parce que pour ça, il faut de l'eau aussi. Quand on s'aime épais, il faut de l'eau. Alors ça, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des effluents organiques. On reste toujours sur les couverts végétaux à base de légumineuses. Ça, c'est la station agro-scope de Changin qui est à 400 mètres d'altitude. Ça veut dire que pour obtenir ces résultats-là à 400 mètres d'altitude, je crois qu'il y a de quoi satisfaire pas mal de gens. Et vous retrouvez ici la veste velue. Ici, en bas, tout à fait en bas, 148 unités d'azote. Quantité d'azote dérivée de l'atmosphère. Ensuite, vous avez la févrole. Ensuite, vous avez la veste commune et ensuite, vous avez la geste. Et donc, vous voyez, quand vous travaillez en fait avec févrole et veste, vous avez tout compris en fait. Ce n'est pas la peine de faire des mélanges à 6, 8, 10 espèces. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment sur une culture vérifier l'impact de restitution d'azote par des légumineuses, il faut prendre les meilleures tout simplement. Et celles surtout qui sont adaptées à nos régions, à notre pays parce qu'aller chercher des légumineuses dans les pays subtropicaux, bon, plus les rendements qui sont annoncés, c'est annoncé, mais avec des conditions pédoclimatiques qui ne sont pas du tout très bon matériel pour travailler, il n'y a pas de souci. Donc ça, je suis depuis longtemps aussi le travail des bio. Le travail des bio, c'est classique quand vous essayez de miser sur des résidus végétaux, il faut trouver à nouveau les césurènes et les niveaux de restitution ici. Donc voilà, qui diminuent chaque fois que césurène augmente, ça n'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc les bio, eux, justement, sont encore beaucoup plus trividaires des conditions climatiques, pédoclimatiques parce qu'en fait, eux, travaillent sur de l'organisation, et l'organique, c'est très sensible à la température et l'humidité. Ça, malheureusement, alors que le chimique, nous, on peut compenser. Le chimique, ça nous permet, étant beaucoup plus assimilable, d'être moins dépendant d'un système très complexe d'assimilation. Alors ça, j'ai trouvé ça aux Etats-Unis parce que ce qui se pratiquait en France avec la méthode Merci, c'était pas mal. Moi, en fait, j'ai fait un parallèle avec, parce qu'en même temps, quand j'ai démarré dans ce métier, il y a un paquet d'années, j'étais polyvalent, donc alimentation animale et puis végétale. Et donc le végétal, pour qu'il soit bien, donc valorisé par l'animal, et ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir des taux de lignine. Donc, important. Et la dernière réunion à Arvalis, encore cette année, sur le maïs, c'était ça. Vous pouvez avoir des plantes vertes, mais malheureusement, le taux de lignine peut être élevé. C'est le paradoxe. On s'imagine toujours que ce sont des plantes qui ont desséché. Eh bien non. Une plante qui dessèche brutalement aura un taux de lignine plus faible qu'une plante verte qui a un cycle de végétation beaucoup plus long. Et c'est pareil pour les couverts végétaux. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, j'ai une belle biomasse, donc j'ai tant d'unités. Non, non, il faut intégrer plus de facteurs. Et ce qui m'a plu, donc ça, c'est l'université de Georgia, c'est de faire référence à l'alignine et aux hydrates de carbone. Ça, j'ai trouvé ça cohérent, indépendamment des températures, de l'humidité, mais ça, c'est autre chose. Donc ça, quand on est cohérent, on trouve toujours à un moment donné les gens qui ont la même vision que vous et puis c'est comme ça qu'on peut fiabiliser des techniques et les pérenniser dans le temps. Alors ça aussi, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir des fluents. Donc comment on peut booster d'ailleurs très simple ici, donc c'était de la lentille avec un tout petit peu de souffle. Donc ici, ça doit être, ça fait 1,25 kg à l'hectare parce que là, un pound, ça doit faire 450 grammes, je crois. Oui, ça doit être 1,2 kg, c'est ça par rac, ça faisait 2 ou 3 kg à l'hectare. Voilà, c'est ça. Avec un tout petit peu de souffle, donc on peut booster l'activité d'une aigunesse comme la lentille. Donc il ne faut pas spécialement mettre, alors qu'ici, vous voyez, sans souffle, on perd donc un pourcentage de fixation d'azote avec un peu de souffle. Alors en région d'élevage, nous, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Le souffle, nous, ici, il n'y a pas de souci. Alors, pareil, une diapo qui illustre bien aussi le comment la synergie, quand on travaille en synergie, qu'on a la chance de le faire, de l'organique avec du minéral. Donc ici, vous voyez, index de qualité des sols, ici, vous voyez, nos fertiseurs, pas de fertiseurs, donc fertiseurs de synthèse, ici, minéral, ici, fertiseurs minéral et fumier, et là, fumier. Donc vous voyez que la qualité de vos sols s'améliore, elle est de plus en plus de qualité, de plus en plus meilleure. Et donc ça, c'est un avantage, il faut le reconnaître. Alors là aussi, il ne faut pas non plus se faire trop des visions si vous n'avez pas la chance d'être sur des bons sols et que vous misez sur les couverts végétaux. il faut revoir la partie chimique, c'est-à-dire les éléments qui vous permettraient, phosphore, potasme, magnésium, de compenser ce que nous on fait automatiquement avec les apports de fumier et de faire de manière beaucoup plus subtile avec les éléments chimiques. Parce que si vous n'avez pas en dessous ce qu'il faut, non, il n'y a pas de génération spontanée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors là, on va rentrer dans les interactions sol-plan. Là, on va découvrir que c'est un milieu aussi, c'est très intéressant, mais c'est compliqué, mais c'est intéressant. Voilà, ici, donc c'est une diapo qui date, c'était le Gémas à l'époque. Il faut savoir apprécier la compétition entre le sol et le végétal parce que oui, contrairement à ce qui est dit, un sol n'est pas spécialement généreux et une plante, elle aussi, elle défend aussi. En fait, chacun défend ses intérêts et c'est quand il y a, pardon, tout pour tout le monde que tout se passe bien. Mais dès qu'on rentre dans des phénomènes de manque ou de baisse de fertilité, de disponibilité, là, tout de suite, ça devient compliqué. Tout de suite. Donc ça, j'en reviens aussi à nouveau, la fertilité physique. Alors, je m'excuse pour la qualité de la diapo, mais elle était toute petite et quand j'ai agrandi, c'est un peu pixelisé. Mais ce qui est vraiment ce qui m'impressionnait, c'est un document que j'avais trouvé aux États-Unis, je crois, en fait, ça c'est un risotron. En fait, pour la moindre petite altération de la densité, on passe de 1,17 grammes ici à 1,25, à 1,38, donc plus le chiffre est élevé, plus c'est compressé, plus il y a une baisse de densité, donc de porosité. C'est l'altération très rapide de la biomasse racinière, de la qualité de l'enracinement. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y a pas grand-chose pour qu'une qualité d'enracinement se dégrade très vite. On n'a pas besoin d'attendre la compaction. Il y a ce qu'on appelle un phénomène que j'ai qualifié de compression des sols qui n'est pas forcément visible. Il y a des moyens très sophistiqués maintenant parce qu'on n'est pas sur tomographie 3D. Ce sont des équipements du milieu médical, en fait. Parce qu'autrement, à l'œil, ça, c'est très compliqué. Après, avec des risotrons, les risotrons, c'est qu'il y a une partie qui est visible, c'est une glace, en fait, c'est une partie vitrée et on voit le développement racinaire. Donc, il faut faire très attention à la porosité. C'est très déterminant. Et ça aussi, une chose, j'ai toujours eu du mal un petit peu avec ça, c'est que plusieurs chercheurs ont dit, de toute façon, les plantes n'interagissent qu'avec une faible partie du sol. Ça veut dire, d'autant plus intérêt à bien faire attention à avoir une bonne qualité de l'enracinement, qui est indépendant avec la profondeur. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'en fait, oui, on est loin de coloniser. C'était Daniel Tessier, un directeur honoreur de recherche, qui m'avait le premier sensibilisé là-dessus en disant qu'il y avait des hotspots microbien, mais qu'en dehors de la rhizosphère, il ne se passait pas grand-chose. Donc ça, j'en reviens à une diapositive de M. Yakov Kouziakov, ici. Donc là, c'est un dessin qui synthétise, qui se passe au niveau des racines et des rhizosphères. Mais c'est surtout plus pour, à nouveau, mettre en évidence cette fenêtre de compétition. M. Yakov Kouziakov, c'est un de ceux qui m'a le plus sensibilisé sur le problème de la compétition au niveau du fonctionnement d'un sol et de l'interface sol-plante. Parce que c'est un milieu d'échange, mais pas toujours d'échange facile. Et donc là, vous voyez ici, en haut, compétition pour l'azote et en bas, compétition pour l'azote. Alors ça, c'est un essai qui a été conduit en expérimentation. Ici, vous avez une plante seule et ça, ça permet de se rendre compte de la plasticité racinaire, mais aussi de la biomasse aérienne et une plante seule. Et vous en mettez deux, vous rentrez tout de suite en full compétition. Là, ils ne parlent pas du tout de mutualisme ni de bonne entente. Et ils ont en plus évalué ensuite en séparant soit la biomasse aérienne soit la biomasse racinaire l'incidence sur les phénomènes de compétition. Voici, roots, on dit compétition. Ici, simplement les racines et à l'inverse ici, simplement la biomasse aérienne. Et voilà ce que ça donne. En fait, quand on a un phénomène de stress ici, de sécheresse, la plante régule d'elle-même certaines parties. La partie racinaire, elle a tendance à la booster pour aller chercher l'eau. Et elle réduit la partie aérienne pour limiter la transpiration et puis faire des économies d'eau. Donc, la plante est capable de s'auto-gérer. Alors qu'ici, à l'inverse, quand vous avez ce qu'il faut en eau, en fait, la plante ne va pas chercher à s'enraciner et va pouvoir fabriquer plus de biomasse. Alors par contre, ça me fait dire tout de suite parce que j'ai travaillé avec des irrigants, ce qu'il faut surtout éviter de faire quand on irrigue, c'est de balancer des gros tours d'irrigation parce que la plante, elle est feignante en fait. Si vous irriguez dur, elle ne cherchera pas à s'enraciner profond. Et là, vous créez une situation à nouveau de demande parce que vous ne l'avez pas obligé un petit peu à s'enraciner. Il vaut mieux un peu réduire les tours d'eau et comme ça, vous l'obligez. C'est vrai que peut-être du point de vue coup d'œil encore, vous aurez l'impression que le blé paraîtrait en avoir demandé un peu plus mais non, en fait, il faut l'obliger à aller chercher l'eau sinon, il va falloir qu'à chaque fois vous remettiez plus d'eau surtout si on rentre dans des ETP très élevés. Donc ça, Edith Lecard, c'est une scientifique de l'INRA qui elle a schématisé le fun de compétition. Là, pareil, ça reprend en fait la diapo de tout à l'heure donc disponibilité forte des nutriments du sol et eau donc partie aérienne se développe bien compétition pour la lumière donc ici, les racines se développent moins bien disponibilité faible la plante va aller chercher dans le sol chercher à aller donc plus profondément dans le sol pour pouvoir s'alimenter en eau et en nutriments. Donc plasticité du système racinaire en réponse aux conditions limitantes les plantes peuvent s'adapter en modifiant l'allocation de biomasse c'est pour ça que moi je suis habitué donc à travailler dans des sols difficiles donc moi je suis là en fait. je ne cherche pas à avoir des belles biomasse vous allez voir je vais vous montrer une photo après d'un blé à 110 plants au mètre carré je vous garantis qu'il n'y en a plus d'un qui partirait du champ au courant parce qu'en plus ça je n'ai pas photographié les parties vraiment les plus aérées et ça il faut se défaire de cette idée d'appréciation visuelle c'est très mauvais conseilleur donc ici alors c'est une autre expérience qui a été faite aussi donc là ce sont trois variétés avec à chaque fois un témoin avec azote un témoin sans azote donc sur les trois variétés à chaque fois ce que vous devinez quand il n'y a pas d'azote la plante va émettre beaucoup plus de petits tradicelles c'est à dire qu'en fait elle va adapter son comportement elle va essayer d'aller chercher plus d'éléments fertilisants donc ici c'est de l'azote et sur les trois variétés en plus vous apercevez que là où il y a moins d'azote elle va à chaque fois développer son système racinaire c'est ce que je disais aux agris avec qui je travaille depuis des années une plante ça s'éduque en fait parce qu'il n'y a pas d'intelligence de plante mais elles savent très bien s'adapter si vous tapez très vite très fort avec des grosses doses elle ne va pas chercher à s'enraffiner profondément elle va émettre alors ça me fait penser aussi dans certains systèmes où les gens ne veulent pas en fuir parce que c'est sacré on ne touche pas au sol vous avez un élément comme le forcework qui est très très peu mobile qui reste en surface il y a un problématique tellement problématique que dans certains pays comme autour des grands lacs aux Etats-Unis du Canada il se produit du phosphore liquide phosphore dissous pardon qui se lessive à la moindre pluviométrie parce que c'est toute médaille à son revers il ne faut pas se faire d'illusions si à un moment donné vous voulez trop simplifier d'une manière ou d'une autre vous allez le payer et là je me suis aperçu qu'en fait il y a des systèmes notamment des grosses doses très tôt et bien c'est un non-sens quand on connait comment fonctionne une plante et bien oui et on se retrouve à l'autre bout avec des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les rendements espérés alors qu'ils ont normalement tout prévu pour assurer le développement de la plante sortivère mais non ça ne se passe pas comme ça il vaut mieux accepter que votre culture temporellement ne soit pas très jolie mais moi je me fais des frayeurs tout le temps et je suis habitué croyé moi et surtout en fin de cycle et puis non ça passe et ça passe tout le temps et puis je ne changerai pas et je ne changerai plus donc voilà ce qui se passe c'est aussi la plasticité liée au type de minéraux donc là vous avez donc phosphore vous avez nitrate vous avez donc l'ammonium vous avez le potassium et la plante interagit en fonction des éléments fertilisants qu'elle rencontre ça c'est bien connu notamment avec les fertilisants localisés il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte ça c'est connu mais ça la plasticité c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer il y a eu trop trop d'études là-dessus et puis je trouve que dommage aujourd'hui qu'on soit encore admiré la biomasse foliaire là je ne comprends pas en 2023 je ne comprends pas ça aussi alors cette diapo là ce qui prouve que les plantes elles sont quand même on en découvre toujours ici donc on est dans des concentrations nitrates la plante réagit en émettant des radicelles ici forte elle devient fainante elle n'émet plus de radicelles par contre si vous lui donnez la possibilité ici à droite donc ça c'est en expérimentation d'un côté il y a une partie des racines qui se trouve dans un milieu faible en nitrate et de l'autre dans un milieu haut en nitrate et bien paradoxalement ici les racines vont bien se développer alors que si on revient ici on se dit mais ce n'est pas possible parce que là de toute façon c'était élevé et puis elle n'a pas émis de radicelles oui mais sauf que la plante il y a un mécanisme qui fait qu'ici elle se dit mais oui mais là par contre je ne vais pas avoir beaucoup d'azote donc tant pis je vais comment forcer c'est ça qui est contradictoire quand on voit ça on se dit alors dans ces cas là on fait comment mais au niveau d'un sol de toute façon comme la répartition de la minéralité de tout d'ailleurs c'est très hétérogène la plante sait très bien s'adapter très très bien s'adapter la preuve c'est que c'est ici que ça a été remarquable dans cet essai où si on regarde que là on se dit il ne faut plus forcer à l'azote mais même si à mon nez vous forcez à l'azote ce n'est pas grave parce que si elle a détecté dans son environnement immédiat de quelques centimètres il y a des zones déficitaires et bien elle va s'adapter et là j'étais très très surpris de voir ça comme quoi on peut c'est pas faire confiance aux plantes il faut savoir utiliser ça et là on n'est plus dans le domaine de la biomasse plus du tout foliaire donc ici alors voilà ici c'est intéressant parce que alors on s'est masqué un petit peu par le bandeau s'il pouvait disparaître voilà alors ici le NO3 à gauche ici qui est très très chargé on retrouve un évo la régression de la biomasse racinaire et idem avec le NH4 mais j'aurais pu rajouter aussi enfin j'aurais pu ou les scientifiques auraient pu rajouter l'azote urique je suis sûr ça aurait été pareil vous apercevez qu'à un moment donné votre concentration quand elle est optimum vous avez un développement optimum du système racinaire mais qui va ensuite régresser si vous allez vers des concentrations très faibles faut pas non plus rêver c'est la plante c'est pas non plus comment c'est pas un arbre c'est à un moment donné elle elle pousse sur une durée de vie courte c'est quelques mois donc il faut quand même qu'elle a mangé rapidement donc on s'aperçoit effectivement que la concentration baisse et bien à nouveau le système racinaire s'altère c'est le gros avantage de cette étude là où en fait pour la première fois ici il y avait donc appel à la notion de NH4 plus je t'ai dit mais avec l'azote urique ce serait pareil en fait ce serait pareil alors comment vous pouvez piloter l'enracinement donc ça c'est un doc chinois où ils ont fait varier la densité des plans et ils ont extrait les plans en fait moi c'est une technique que j'ai appliqué automatiquement sur le céréal il y a début des années 90 grâce aux hybrides ensuite j'ai étendu aux lignées et donc j'avais le même projet pour le démarrer en maïs c'était prévu l'année dernière mais bon il y a eu des comptes autant donc j'avais démarré la même chose ce qu'ont déjà fait eux les argentins et il y a un autre pays aussi ils ont testé les basses densités 40 000 70 000 donc moi ça devrait se situer autour de 65 000 avant ce qu'on devrait démarrer au printemps prochain donc vous voyez qu'on peut piloter l'enracinement d'une culture et ça ça ne demande que de régler des réglages de ce mois après derrière il ne faut pas de compaction il faut une bonne porosité il faut même respecter aussi certaines règles essentielles alors ça c'est ici d'un très bon bloc québécois parce que là aussi c'est là on peut faire des choix quand la situation devient difficile donc vous voyez l'efficacité de l'azote ici un pourcentage d'azote appliqué un maïs vous êtes à 28-60% donc il y a quand même un écart important mais quand vous partez au sorgot sucré ou au milieu et perlé sucré là vous êtes à 54-82% d'efficacité d'utilisation de l'azote c'est à dire qu'à un moment donné il va falloir faire évoluer donc les espèces qui doivent être cultivées ou que vous voulez cultiver dans certaines zones parce qu'en fait il y a moyen là on ira chercher les derniers quintaux et les dernières tonnes de matière sèche avant que le système peut-être malheureusement soit amené à être revu complètement mais parce que c'est un très bon maïs c'est vrai que ça rendra plus que du sorgot mais là à un moment donné quand la situation se tend il faut savoir aussi évoluer et c'est en dessous que ça se passe c'est pas au-dessus là c'est toujours pareil on est dans le système racinaire avec des biomasses de racines ici 3 tonnes 6 2 tonnes 3 1 tonne 3 mais vous voyez ici ce qui compte c'est l'efficacité du système comme quoi la biomasse oui en bonne condition mais à un moment donné de toute façon plus vous avez de biomasse plus il vous faut de l'eau aussi plus il vous faut de minéraux donc à un moment donné il faut mettre des plantes plus rustiques qui ont moins d'exigence et puis vous arriverez à faire des choses intéressantes ici avec la longueur en kilomètres hectares donc ça ce sont des chiffres qui font plaisir certains aiment bien 24 600 kilomètres avec le maïs 34 350 42 450 et ça c'est ce qu'on appelle la densité racinaire la finesse et ça ça me fait penser toujours à la facili qui est une plante qui est géniale pour ça qui a un système racinaire très 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 sain qui permet d'aller chercher justement les derniers points de phosphore de potasse parce que ce qui compte aussi c'est que de permettre aux plantes cultivées de bénéficier du travail des couverts végétaux donc vous voyez comme quoi c'est pas toujours une question de poids la poids ici c'est magistral c'est que vous avez 42 450 kilomètres avec simplement une tonne 3 de commandes de biomasse donc à nouveau ce qui résonne sur des données brutes à nouveau le raisonnement il n'est pas bon alors ici ce sont des essais chinois aussi encore et là il est génial celui-ci parce que je suis concerné au premier plan travaillant dans une région donc d'élevage avec les effluents organiques où j'ai eu la chance pour moi c'était une chance de travailler en bébé contentieux 140 160 pendant 5 ans imposé par Bruxelles j'ai eu des gars qui bossaient avec moi ils pouvaient donc avoir le choix de prendre une prime de 30 000 euros sur 5 ans mais la fertilisation minérale était bloquée à 40 j'aurais tous dit si vous prenez la prime je ne travaillerai plus avec vous ils m'ont tous suivi et aucun aucun n'a regretté parce que je leur ai expliqué comment ça allait se passer c'est-à-dire qu'en fait le fait qu'on soit amené à vraiment à bien optimiser la fertilisation du coup il allait se produire des choses qui ne s'étaient pas produites auparavant parce que souvent les gens fertilisent par rassurance ils veulent se rassurer en fait on n'en est plus à ce stade-là maintenant si les gens qui vont continuer comme ça déjà ça coûte cher à certains mais ça va encore coûter plus cher les chinois ont fait une chose très très simple ils ont pris le témoin zéro azote là ici le conventionnel 175 ici 60 voilà il suffit une image vaut 10 000 euros ça c'est un proverbe chinois voilà voilà ce qui se passe c'est la plante c'est très bien détecté et augmente les excès ça elle sait le faire donc là c'est une illustration magistrale de ce qui se passe en fait de la plasticité racinaire une fois de plus alors ça c'est une étude aussi qui pourrait faire plaisir à ceux qui parlent de Redox c'est donc l'incidence selon la forme nitrate ou ammonium au niveau de la rhizosphère ce qui se passe alors là ici si vous chargez d'huile en nitrate vous voyez la couleur elle n'est pas la même ici vous êtes en basique normalement et ici quand vous êtes en ammonium ici donc vous parlez logiquement ouais c'est ça ammonium acidification c'est ça voilà donc ça les gens ceux qui adorent le Redox vont adorer cette diapo parce que là aussi ça se pilote ça veut dire que plus vous diminuez donc les quantités de chimiques moins vous altérez les potentiels Redox pour faire très très simple très très simple donc voilà donc vous n'avez plus intérêt à mettre des grosses quantités non plus quoi parce que ça vous fusillez vous flinguez tout un système j'appelle ça les faits comment moi je lance l'âme quoi c'est voilà c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre quand je vois toujours des grosses doses on a seul apport là je crois qu'on m'explique alors ça on a un approche maintenant de la microphone parce que ça c'est un sujet qui dit c'est en France non on ne connaît pas ça on n'en parle pas les protistes donc Stéphane Gaysen ici c'est un donc un spécialiste allemand donc des protistes c'est le monsieur protiste qui d'ailleurs maintenant il travaille beaucoup avec les chinois et puis chaque fois qu'il y a une étude multi-université on retrouve souvent Stéphane Gaysen donc vous voyez ici que c'est un prédateur donc c'est le protiste et donc il se nourrit de beaucoup beaucoup de choses donc il y a plusieurs chaînes alimentaires il y a des nématodes aussi prédateurs il n'y a pas que des nématodes qui s'alimentent donc normalement il y a des nématodes prédateurs aussi comme le protiste donc ils sont en haut de la chaîne alimentaire dans leur groupe donc là à nouveau il y a bien un monde de compétition il y a la proie et puis il y a le prédateur et donc on va voir sur la diapo suivante que en fait alors cette diapo elle me plaît bien parce qu'en fait c'est l'incidence de la fertilisation je suis allé trop vite voilà donc en lien avec les protistes et donc il faut savoir que la fertilisation azotée perturbe le fonctionnement normal des protistes alors on peut s'apercevoir qu'ici il y a tout type de sol ici là il y a les comment ça s'appelle les sols noirs ici les sols d'allusion et là les sols rouges et donc ici il y a l'addition d'azote et ici on voit addition d'azote plus paille et on s'aperçoit quand on a la chance d'avoir des très bons sols comme ici il se passe des choses beaucoup plus favorables quand vous avez la chance d'avoir des très très bons sols et très très bons sols vous permettent de mieux tamponner quelquefois des excès que des sols plus difficiles n'arriveront pas à faire parce que une bactérie une bactérie oui c'est ça une bactérie la nématode la microfaune les mycorhides aussi s'ils sont dans un environnement favorable ils vont mieux résister à des excès de fertilisation c'est ça que ça veut dire ils vont mieux résister parce qu'ici vous avez positive correlation et négative donc voilà plus vous êtes dans un environnement favorable plus le comment le facteur enfin microbien champignon ou protiste ça va être moins moins pénalisé et là vous retrouvez toujours cet agence ici avec un chinois pour le coup donc là ce qui se passe en fait c'est que si vous avez la chance d'avoir des bons sols vous allez mieux tamponner certains excès que ce soit avec des protistes que ce soit avec des champignons que ce soit avec des bactéries c'est ça que ça veut dire et voilà à quoi ça ressemble les protistes donc ici vous avez les ciliers là vous avez les flagellés là vous avez à nouveau les ciliers et là les amibes voilà c'est ça les protistes mais en France bizarrement c'est inconnu moi je suis très très surpris c'est une composante importante de la fertilité biologique des sols voilà et alors vous allez me dire c'est bien beau donc de parler des protistes mais vous faites comment pour les trouver nous en région d'élevage il n'y a pas de problème vous retrouvez la pâture la vache et si vous fertilisez dur au chimique et bien vous provoquez une mise en dormance des protistes et une mise en dormance donc on en revient toujours mais comme moi j'ai démarré beaucoup de régras hybrides réflos violet graminées légumineuses avec une forte réduction donc de la flertie chimique en expliquant aux gars ben non laissez le complexe sol s'organiser et vous verrez et grâce au bébé contentieux on a réussi à bien passer le cap pendant 5 ans même si c'était très tendu quelques fois en mettant pratiquement plus d'azote minéral de toute façon on ne pouvait plus en mettre alors par contre si vous n'êtes pas éleveur alors il faut mettre en place des couverts certains à base de légumineuses favorisent les protistes ça il faut le savoir là j'ai téléchargé des documents mais je ne peux pas tout mettre non plus sinon je vais me retrouver avec 300 diapos on retrouve à nouveau les protistes ici donc ils sont en route d'une chaîne alimentaire avec la prédation donc prédation donc là c'est quand même pas du mutualisme c'est donc les attaques donc les bactéries hétérotroces et les champignons les bactéries hémototrophes et les archéas pour ensuite avoir donc par déclinaison une incidence sur la nitrification donc la production de NO3 de nitrate donc ici on est dans le cadre de la prédation et donc l'incidence elle est significative sur la fonditure d'azote d'azote organique et ensuite minéral par la biomasse microbienne les protistes ont leur importance et donc on trouve maintenant ici le nématode qui lui aussi est un élément important donc de la chaîne donc qui permet aussi lui de faciliter la production d'azote au niveau de l'activité microbiologique des sols et l'irancanique ça c'est un document italien pour le coup alors ça c'est toujours pareil la fameuse fertilisation l'incidence sur les nématodes il y a différentes classes de nématodes ici c'est du sulfate d'ammoniaque et vous voyez que plus vous montez plus vous donnez fort plus vous altérez les populations de nématodes donc si vous altérez les populations de nématodes vous perturbez le cycle naturel de formation de l'azote du sol donc ici c'est fait par Elisol c'est un labo c'est une méta-analyse sur la nématophone parce que les nématodes libres égale augmentation d'activité biologique ce que je disais tout à l'heure ce sont des éléments importants alors on m'a dit apparemment récemment je crois que une analyse de nématodes c'est pas donné ça coûte cher c'est possible je ne dis pas le contraire et ce sont des nématodes bactérivores ici dans ce cas là qui ont été étudiés et puis les deux en fait il y a des lirbes et donc les nématodes au même titre que les les protistes en France on ne sait pas pourquoi non plus là non ça passe à la trappe alors là ça va faire plaisir aux amateurs de champignons mais pas les mêmes les mycorhizes quoi où en fait on s'aperçoit mais ça c'est facile à comprendre que si vous fertilisez dur surtout à l'azote et surtout si vous rajoutez du phosphore soluble alors si vous cumulez les deux là c'est sûr que les mycorhizes elles ne vont pas beaucoup apprécier mais ça ça pouvait se deviner assez facilement mais moi j'ai des documents où si vous êtes dans des systèmes où vous avez des phosphates naturels là comment la mycorhize devient moins sensible et là ça se passe mieux là ça se passe mieux et j'ai des documents aussi si la mycorhize elle est dans un environnement pardon très favorable donc elle va moins qu'user le coup s'il y a des effets comme ça perturbants de fertilisation tout dépend c'est dans un milieu instable où c'est risqué pour elle donc là facilement là c'est facile à comprendre que là la destruction enfin oui c'est ça la dégradation des mycorhizes va être plus plus importante quoi alors ça c'est un document donc c'est un donc c'est un québécois oui malgré le nom c'est un québécois c'est un scientifique québécois comme j'avais trouvé il y a je ne sais plus combien d'années maintenant j'ai trouvé ça tout bête je me suis dit mais en fait s'il y a tout ça dans les sols il faut que je trouve le moyen tout simplement d'essayer d'en extraire le maximum il y a entre 3 tonnes et 8 tonnes voire peut-être beaucoup plus selon les types de sol d'azote brut brut dans les sols donc il n'y a pas rien dans les sols quand on parle de sol mort de sol je ne comprends pas ce que ça veut dire moi je non je ne comprends pas je ne comprends pas du tout non c'est simplement de les dynamiser de les booster très vite donc ce n'est pas rien 3000 à 8000 unités d'azote alors ça c'est un pendant des années j'ai assisté donc à tout ce qu'il pouvait y avoir comme contrôle ferti fumure PAC rien ne me posait de problème donc ici c'est un contrôle qui a eu lieu en 2017 parce qu'ici on parle de DFA de 2016 la déclaration de flux d'azote c'était moi qui rédigeais donc chez pas mal d'agri surtout en bébé contentieux et les plantes fumure caïs de ferti ici un exemple très simple concret on avait donc visé 90 quintaux le référentiel grain nous donnait 186 et j'ai dit à la grille qui se relevait donc d'un bébé contentieux non non c'est fini tout ça tu vas voir on n'a plus besoin de s'embêter les relicats donc RSH ça ne marche pas tout simplement parce que quand on prétexte d'être sur un sol vivant les RSH on en fait un aujourd'hui T plus 1 plus 2 plus 3 que ce soit en heure que ce soit en semaine ou en mois de toute façon ça évolue très très vite donc lequel on prend celui qui nous arrange en plus ça ce que j'ai compris très vite c'est qu'on peut faire des RSH quand ça nous arrange surtout après une longue période sans eau et sèche ou froide là vous êtes tranquille vous êtes sûr de descendre très très bas alors que les RU4 peuvent exploser après reprise de température et humidité mais ça c'est quand on vendit qu'avoir des sols vivants c'est facile à comprendre un RSH c'est vous figer une situation à un instant qui a changé déjà une heure après une journée après une semaine après donc ici donc pour 90 quintaux de référence on a mis 130 unités et il a été atteint 95 quintaux quand sur cette exploitation a été atteint ça j'avais rajouté à la main le rendement de 107 quintaux avec 130 unités minérales dans des sols sableau limoneux moyennement profond en période de bébé contentieux où là donc la méthode graine nous autorisait à mettre 86 unités qu'on n'a pas mis tout simplement qu'on n'a pas mis donc l'azote ce n'est pas le facteur principal de rendement elle y contribue ça je reconnais c'est pour ça quand on me dit zéro minéral de synthèse là non je ne fais pas de miracle mais on peut sérieusement et là c'est sans ajout de produit miracle non il n'y a rien de tout ça c'est un ajustement ce sont des choix ce sont des techniques ce sont des méthodes ce sont une autre manière d'approcher c'est différent alors la seule courbe que j'ai trouvée donc c'est une courbe en vigne de variation pardon de reliquats azotés et là c'était sur juin, juillet mais ce n'est pas grave c'est pour montrer que de toute façon ça varie en permanence c'est dommage j'aurais bien aimé en trouver j'avais une collègue à une époque qui avait travaillé dans la marne en stage qui avait fait des suivis de reliquats azotés mais durablement dans le temps il disait que ça bougeait en permanence et ça c'est facile à comprendre très très facile donc là c'était en vigne on s'aperçoit ben oui que AT plus 1 plus 2 plus 3 ça bouge en permanence et là les écarts ne sont pas encore très importants parce que bon là visiblement il n'y avait pas des niveaux de reliquats très très importants alors voilà donc ça c'est un tweet que j'avais publié donc en 2017 parce que j'en avais marre de faire perdre des portes il faut savoir que j'étais beaucoup évité très peu invité même si j'ai bossé dans des situations de contexte où c'était important d'avoir une très bonne maîtrise de la fertilisation mais comme j'arrivais avec des méthodes qui ne correspondaient pas aux standards on m'a dit ben non pour l'instant c'est pas comme ça que ça se passe donc ici il aura fallu attendre 2017 pour que les choses bougent alors ici je signalais déjà une dizaine d'années auparavant que j'avais essayé ce qui était tout à fait vrai comité de pilotage chambre, administration et rien, rien ne bougeait mais voilà j'avais une méthode différente je peux vous expliquer pourquoi le RSH c'est complètement obsolète je ne vois pas pourquoi on figerait une situation début février alors qu'on récolte les blés au mois de juillet ils s'en passent des choses entre temps et pourquoi début février pourquoi pas mi-janvier pourquoi pas mi-mars non plus et personne n'avait su me répondre donc voilà ici c'est une autre approche aussi un autre mail en respectant la notion de flux entrant-sortant CNPS ben oui parce que certains m'ont dit vous êtes malin mais comment vous faites si vous tournez avec des doses comme ça votre sole va s'appauvrir non mais moi monsieur je suis en zone d'élevage où je tiens compte justement des flux entrant-sortant mais autrement vous faites des couverts végétaux avec des légumineuses vous pouvez aussi compenser compenser quoi c'est tout c'est une question de l'équilibre flux entrant-sortant et je tiens compte aussi le CNPS pour moi c'est facile après en région où il n'y a pas des flux organiques là il faut être beaucoup plus technique beaucoup plus pointé vous allez voir que c'est quelque chose là pour le coup qui est quand même un peu plus compliqué mais c'est une question de logique tout simplement alors ça ça m'a fait plaisir j'ai souri quand j'ai vu ça c'était des gens qui avaient rédigé un rapport commun donc là c'était donc dans le nord de la France il y avait l'INRA alors là pour le coup il y avait du monde là il s'était un peu énervé ils ont dit quelque chose les conditions météorologiques pas prises en compte mauvaise valorisation des apports conseillés alors j'ai souri pourquoi parce que quelques années moins auparavant j'avais rencontré j'avais rencontré Wanaka et Rinov à l'époque il y a encore une ordre et Samstar et j'avais dit vous vous planterez tant que vous n'intégrerez pas les historiques températures humidité des sols parce que souvent moi j'assistais donc à des traitements de parcelles donc par différentes OAD alors forcément si vous n'intégrez pas les historiques météo enfin pluviaux et température ça va vous donner des quantités d'azote ben oui ça a complètement décalé et ça s'est reproduit aussi moi avec du N-Tester et N-Sensor qui pareil ne tenait pas compte c'était chez un autre client ne tenait pas compte donc des historiques qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est tout simple c'est que quand a été rédigé le conseil de Ferti c'était 98G ben voyons parce que la grille faisait en trois passages et pour cette fois-ci donc on avait coupé j'avais dit au gars tu coupes la dose en deux et ça s'est très très bien terminé alors par contre là ce que j'ai appris en haut les RSH reliquat sorti vert alors là là je suis assez tombé comme on dit à l'envers son labo dépendant résultat en génie 17 alors ça par contre ça j'ai trouvé ça fort de café quand même en fait moi des RSH j'en ai jamais fait différents des RSH pouvant atteindre 48 kHz d'accord différence de dose bilan entre laboratoires allant de 6 à 82 kHz voilà voilà ce qu'on découvre des années après alors comment voulez-vous après que les agriculteurs s'y retrouvent déjà que dans la chaîne dans la chaîne de traitement donc des échantillons c'est pas clair quoi sans parler d'un manque de paramétrage des commandes des OAD donc ce qui explique les échecs en fait quoi alors là il aura commencé à justifier en disant de sérieux problèmes de mise en oeuvre controverses sur la manière d'estimer l'objectif de rendement manque de fiabilité du RSH alors estimer le rendement ça je connais très bien ça ayant travaillé en bébé contentieux il a souvent été demandé aux gens donc ce qu'on appelle pour avoir rédigé des plans de fumure nos cahiers de fertis c'est que il ne faut surtout pas surévaluer le potentiel de ces sols il y a ce qu'on appelle et c'est vrai la moyenne olympique c'est qu'on écrète les moins bons et les meilleurs et on prend une moyenne de toute façon quand on travaille différemment on n'a aucun souci puisque quand vous travaille avec la bonne méthode vous savez que vous ne pouvez que faire plus puisque de toute façon vous baissez les rendements vous vous réajustez comme ça ça évite des déceptions et ça évite de coûter cher surtout et donc ça c'est important de dire non il faut qu'on ait le droit absolument droit mais non vous prenez vos rendements sur 5 ans 10 ans 15 ans et vous savez en moyenne combien vous faites vous repartez sur ces bases là et vous verrez que ça ne peut que ça améliore derrière parce que quand vous surfertilisez vous plongez encore c'est à dire vous créez des facteurs encore plus dégradants donc là ici une nouvelle méthode de fertilisation indublée sans objectif de rendement et sans RSH pourquoi alors là après on peut rentrer dans les considérations alors ici manque de fiabilité du RSH bah oui il est temps je suis désolé par contre nouvelle approche CAU liée à la vitesse de croissance de la culture au moment de l'apport bah oui ça c'est quand on rentre dans des conditions stressantes je dis aux gars c'est pas la peine qu'on bombarde de toute façon la plante dans un effet temporaire de stress elle va avoir du mal à tout absorber parce qu'il y a des accouts climatiques une plante ça pousse jour et nuit ça faut le savoir et c'est dehors donc on ne paramètre rien donc ça oui la prise en compte du CAU ça d'accord donc ça après changement de paradigme maintenant les grands termes maintenant méthode des bilans principe simple à comprendre principe difficile à mettre en oeuvre oui enfin je veux bien effet variable dans le temps bah oui puis évaporation mais là ce qu'ils ont oublié c'est effet variable dans l'espace là oui c'est intraparcellaire donc là c'est sur des enclos j'ai pas trop compris mais enfin il y avait des supports qui étaient beaucoup plus parlants que ça que de mettre ça mais enfin bon c'est l'inra alors ici ça c'est une diapo qui m'a beaucoup plu c'était fait en Suisse parce que j'aime bien les Suisses pour plein de raisons et donc on me disait souvent oui mais tu sais moi dans mes sols ça va être différent mais j'y attendais moi je travaille aussi avec des prairies ce sont des vrais couverts permanents s'il y a bien quelque chose qui est en agriculture de conservation c'est bien la prairie et moi les prairies je les pilote exactement comme des baies j'explique sur mon gars bon les besoins de température ne sont pas tout à fait les mêmes il y a un peu de décalage mais on y arrive quand même et là pour le coup les Suisses ils m'ont conforté eux ils ont fait carrément un essai SD et Labours et ils ont tenu 80 quinteaux avec 80 unités d'azote dans les deux systèmes j'ai dit merci les Suisses merci donc là alors il ne s'agit pas de discuter des histogrammes parce que c'est ce qui est important c'est là-haut c'est ce que les Chinois ont écrit c'est un essai chinois l'application fractionnée d'engrace de terre a amélioré le rendement en grains du blé d'hiver grâce à la modulation et la capacité anti-oxydante et la mobilisation du photosynthate de carbone 13 dans les conditions d'irrigation qu'on nomme donc ça veut dire que ce n'est pas le premier document que j'aurais pu poster j'aurais pu en poster plusieurs de Chines où ils ont bien prouvé l'intérêt de comment fractionner les apports et de manière scientifique de manière très très factuelle très très précise donc voilà les Chinois c'est un doc chinois en fait ici donc là un autre tweet encore c'est quand je commence à en avoir marre de voir toujours les gens raconter les mêmes histoires ça devenait un peu lourd beaucoup lourd même donc là où effectivement dans les années 90 j'avais fait atteindre son cicato avec uniquement 80 unités d'azote la parcelle elle a plévin derrière des pourchis le gars est en retraite maintenant et c'est vrai on a fait des choses exceptionnelles avec des gars très discrets et puis c'était vraiment bien quoi là donc comme quand on me dit oui mais de toute façon c'est facile vous il y a des préquis et ben non là ce sont deux jeunes en garex ça c'est à plaine parce que la gourandière un col d'orge deuxième paille 66 unités d'azote pour 72 quintaux non je suis désolé c'est pas ça qui m'arrête c'est pas ça qui m'arrête et ces deux jeunes là c'est leur parcelle la plus séchante j'aurais dit écoutez facteur limitant c'est l'eau ça sert à rien d'aller au-delà de ce que la nature va vous permettre ici donc ça c'est à Plessala donc c'est derrière la stabule un élevage laitier donc il y a eu donc un maïs en silage après la prairie une orge et en fait je me suis aperçu avec 180 grammes carrés 100 unités la grille a fait 100 quintaux et je savais qu'après coup on aurait eu assez de 70-80 unités mais bon voilà moi je voulais pas non plus l'importuner plus que ça donc là on était à une unité des autres donc il n'y a pas de soucis donc ajustement de la fertille en cours de végétation sur le terrain alors oui ça c'est quelque chose auquel je tiens parce que moi comme je suis j'interviens régulièrement avec les agriculteurs donc je peux les rassurer tout le temps c'est ça l'avantage et c'est vrai quand je leur dis bon ben je connais les parcelles cette fois-ci dans cette parcelle-là elle est située donc à 5 000 loirs des bois donc j'ai dit à la grille ben non on va baisser les rendements on est arrivé vers la fin mi-montaison mi-montaison parce que les apports pour moi se terminent à 2 nœuds après au-delà c'est le seul qui est censé par réchauffement fournir la différence et donc là je lui ai dit non non on va baisser donc on a supprimé donc le troisième apport et résultat là il y a eu 87 unités d'azote pour 78 quintaux soit 1,11 unités d'azote par quintal produit donc là on n'était pas à 1 tout à fait ben oui mais bon on s'en rapprochait et ici donc là c'est un jeune agriculteur donc de sur Corseul qui avait récupéré donc une parcelle d'un agri qui était presque en bio c'est à dire qu'en fait il était avec une méthode avec des des bactéries il ne faisait que des régras très fleblancs régranglais très fleblancs et du riz uniquement avec du fumier et donc ce jeune agriculteur a eu le ben était très très content il a fait 119 quintaux 20 uniquement avec 133 unités quoi mais je lui dis ça non ça tient pas du miracle j'ai dit tu peux dire merci à ton prédécesseur que je connaissais parce qu'en fait il t'a l'aiguille en héritage quelque chose vraiment qui qui était très 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 comment pertinent quoi c'est pour ça que là aussi j'ai travaillé dans d'autres cas où des agri ont récupéré des parcelles comme ça de personnes qui étaient en bio ils ont vu ce que ça a permis de faire donc là aussi j'en reviens pareil c'est un autre tweet encore je rappelle qu'on peut faire aussi dépasser largement les 100 quintaux ici c'est une parcelle ça c'est à Tramin c'est pareil donc là on a des soucis l'année là c'est une année difficile en 2023 donc ça a été récolté tard donc pas de premier apport donc il n'y a eu que 3 apports et donc en fait 100 unités hectares ça correspond aux 3 apports et le blé donc qui a été récolté très tard donc avec une altération du PS il a rendu 108 quintaux au lieu des 115 prévus avec uniquement 100 unités hectares voilà avoir des connaissances à profondre d'un agronie on est la clé donc voilà comment concrètement comment ça se passe sur le terrain alors ça c'est un blé aussi où j'ai fait supprimer le 4ème apport ça c'est à Boursol c'est chez le gars chez qui j'avais assisté au contrôle donc le plan de fumure donc ici c'est de l'armada ma variété fétiche mais malheureusement il n'existait plus 200 grammes de carré 98 quintaux avec 87 unités donc si vous faites le compte on est en dessous des 1 unités par quintal voilà tout simplement j'avais fait supprimer le 4ème apport parce que je connais la personne on partait vers des situations un peu compliquées ça c'était un autre sujet là c'était donc basse densité très basse densité 120 grains en armada par celle choisie je n'ai pas ça n'importe où après les agris ils veulent, veulent pas lui était d'accord 108 quintaux avec 130 unités voilà ça c'était dans le 35 appelé l'an le grand donc armada 120 grains 108 quintaux ça ne me pose pas de problème particulier alors ça c'est une année 21 difficile 4 zones 4 exploitations 100% TSL parce que oui effectivement je travaille en majorité très forte majorité avec des gens en TSL je préfère de loin même niveau de fer-tir rendement quels que soient les contextes d'exploitation de sol de précédent voilà quand on arrive à mettre en place un système durable voilà ce que ça donne donc là il y avait du 22 ici du 56 du 22 encore voilà ça reste constant c'est à dire que quand l'année est difficile eux aussi encaissent un peu les baisses de rendement mais moins que les autres alors ici c'est à Pleurec près du barrage il y a un agri un client qui avait récupéré une parcelle difficile pas très riche on sent que la parcelle avait été mal menée c'est 2 hectares dans un niveau de 7 ou 8 je lui ai dit écoute est-ce que tu peux mettre du fumier à l'automne il m'a dit oui est-ce que tu peux mettre un petit peu de lisier au printemps il m'a dit oui donc un petit peu c'est 15 tonnes de fumier je peux vous dire et 22-23 m3 de lisier les 15 unités d'azote en fait c'est comme la rampe faisait 24 mètres et que la rampe du client ne faisait pas 24 mètres donc du coup il a fallu qu'il fasse un petit ajustement d'où les 15 unités d'azote il a fait 94 quintaux hectares voilà tout simplement avec moins d'unités d'azote efficace à porter et c'était une parcelle sans cette technique là qui aurait plafonné certainement à 65-70 certainement et ça c'est tout récent c'est du 2000 de 2000 hop 11 juillet c'est 2023 voilà c'est ça 10 juillet 2023 voilà c'est ça ici alors ça c'est c'est un petit peu ça peut-être faire peur à des gens donc c'est un blé hybride appelé vin un jeune agri qui a arrêté depuis parce qu'il en avait marre donc il avait fait 110 plans 110 quintaux parce que ça donnait c'était de l'istar donc ça c'est une vue réconfortante la vue moins réconfortante c'est là voilà parce que ça donne un blé à 110 plans 110 quintaux hectares et j'aurais pu faire des photos de trous purs donc c'est pour ça que je suis à la recherche de se voir un sophistiqué type procide parce que je sais que de toute façon ça ne fera qu'un plus ça date de 2013 ça date pas d'hier voilà ce qu'on peut faire donc pour ceux malheureusement qui sont aux chimiques qui n'ont pas trop le fait de monter en dose il faut savoir un rapide coup d'œil sur les N2O vous favorisez significativement il y a une bonne corrélation entre les doses d'azote élevée et les N2O protoxyde d'azote voilà ça c'est un document américain ici donc parce que je m'intéresse aussi à ce que font les gens qui n'ont pas la chance d'avoir des effluents je me suis amusé à fertiliser sur le rang donc c'était dans une parcelle hydromorphe donc j'ai dissous de l'ameau dans des petites bouteilles j'ai mis sur le rang et ici dans la zone hydromorphe l'azote qui était mis sur le rang donc il est plus efficace que l'azote qui était épandu en plein avec un semoir à 10 et du coup je me suis dit puisqu'il existe des pulvées à 25 décartements des semoirs à 25 décartements et bien moi j'irai tout de suite vers les semis à 25 décartements et positionnement de l'engrais sur le rang voilà ce que je ferai moi je le ferai en tout cas alors ici c'est très bien c'est un essai justement avec du DGSA grâce aux expériences de la chambre dans le nord de la France ici le témoin donc 81,7 quintaux vous avez la dose Xd qui était ici à 100 X moins 60 120 X 180 donc on va prendre la dose X de référence 180 on fait 37 quintaux avec 180 unités donc si vous mettez allez 40 quintaux pour simplifier on est largement à plus de 4 unités par quintal donc on s'aperçoit que rapidement là ça c'est dû à une mauvaise gestion de l'azote mais ça c'est courant comme vous allez me dire mais ça on connait oui bien les gens auraient dû quand même réfléchir avant quand vous arrivez à 240 unités pour faire que 120 quintaux et là c'est en micro parcelle on enlève 15-20% d'abattement vous vous posez des questions avant là il a fallu que ce soit nous BV contentieux et ensuite la deuxième vague c'était l'inflation sur l'azote pour que les gens acceptent facilement de mettre en place ce que j'aurais proposé mais ça c'est dommage de toujours attendre et le digestat je maintiens c'est un bon produit moi j'ai eu à en gérer une grosse méta qui malheureusement a fermé pour différentes raisons et donc j'ai eu à en gérer pendant des années du digestat donc comme j'étais habitué au lésier pour moi ça a été une formalité alors voilà ici c'est un document d'appareil j'étais très satisfait le fractionnement de la fertilisation azotée est plus important que le niveau d'azote lorsque des variétés de blé mélangés sont cultivées dans un système d'agriculture de conservation et vous retrouvez monsieur Thierry Tétu ici voilà qui lui valide parfaitement ce que je fais comme les chinois comme d'autres pays mais il n'y a qu'en France mais bon qu'est-ce que vous voulez tant pis je trace ma route il n'y a pas de soucis donc monsieur Thierry Tétu ici donc ça t'est fait avec l'université de la mien où il travaille et celle d'agro-paritec voilà c'est ça le fractionnement de la fertilisation azotée est plus important que le niveau d'azote parce que les variétés de blé mélangés sont cultivés dans un système d'agriculture de conservation moi je pourrais rajouter quel que soit le type d'agriculture et quel que soit le nombre de variétés parce que j'ai cette chance là moi d'avoir beaucoup de recul et puis ça ne me gêne pas alors ça c'est l'INRA qui dit que les précipitations c'est le facteur limitant pour la croissance des blés ben oui ça on le sait ici ben reconsidérer l'approche en fonction des potentialités offertes par les nouvelles missions satellites comme Sentinets ben oui je vais vous donner une adresse à la fin pour pouvoir accéder au service de Sentinets 2 pour l'humidité résiduelle des sols voilà alors ici voilà pourquoi j'avais abandonné il y a un paquet d'années les ressages parce que quand vous prenez les variabilités intraparcellaire du rendement vous imaginez derrière les problèmes que ça pose pour calculer tout de manière correcte les amplitudes de plus de 4,5 tonnes dans une parcelle en 2011 3,1 tonnes dans l'autre enfin bon je crois que c'était un doc anglais ça vu les rendements 8,2 tonnes à 11,5 tonnes 7,7 tonnes à 10,8 tonnes c'était un document anglais donc quand on intègre comment les variabilités intraparcellaire mais ça rend tout obsolète de toute façon même tout système de prélèvement en instantané ça ne marche plus et là il faut faire appel à la smart agriculture des techniques très modernes et ça c'est indispensable alors ici pareil là c'était les nitrogènes donc l'azote c'était fait par l'INRA en fait donc ils ont intraparcellaire aussi ça va de 10,15 à 75 voilà c'est ça donc il suffit de regarder l'amplitude qu'il y a donc faire des reliquats par exemple imaginons vous les faites où ben non les gens ne savent pas vous répondre et donc ici l'ARU c'est pareil donc vous voyez la complexité du système et ça ça ne pourra pas se faire maintenant sans des systèmes de télédétection c'est trop lourd autrement imaginez quelqu'un qui a 200-300 hectares c'est un GERA mais c'est un GERA même en ayant un quad même en ayant tout ce que vous voulez alors ici pilotage fertilien céréales en continu voilà grâce à la répétabilité des mesures permises par la fréquence de passage du satellite ou du drone parce qu'il n'y a pas que satellite alors j'ai trouvé une société Guder visage groupe donc ça c'est en Angleterre j'ai trouvé ça c'est une société qui remet en cause totalement le mode d'évaluation donc des RSH et puis des stocks d'engrais dans le sol la quantité d'engrais dans le sol change constamment pourtant les tests en laboratoire sont lents et chers ben oui c'est à dire qu'en fait c'est ce que je viens de dire en fait il faut un instant T mais T plus 1 plus 2 ça a changé nous avons besoin d'un tout nouveau moyen de mesurer de prédire la quantité d'azote d'engrais azoté dans le sol voilà donc données disponibles et eux ce qu'ils proposent c'est pH, conductivité et taux d'ammonium le problème c'est que ça nécessite une intervention manuelle et je ne vois pas ça extensible malheureusement sur des grandes exploitations c'est intéressant c'est pour ça que ça m'a plu l'idée d'intégrer le fait qu'un sol il est vivant puis que ça bouge tout le temps c'est ça qui m'a beaucoup plu après ça je demande à voir mais ça ne sera pas facile à généraliser en fait le machine burning permet aussi de prédire les taux d'ammonium et de nitrate dans le futur voilà c'est ce qu'ils annoncent avec leur technologie alors ça c'est un document très intéressant c'est le temps de dissolution de délitement des granulés en fonction de la température et indépendamment de l'humidité du sol le sol étant limite dans les deux cas donc vous voyez quand la température baisse le temps de délitement des granulés est beaucoup plus long ça veut dire aussi des pertes ça veut dire des pertes ça il faut savoir que malheureusement on ne choisit pas ici donc je m'étais toujours demandé depuis des années mais à partir de quand donc un sol arrête de démettre enfin de minéraliser et là j'avoue il faut que je retrouve d'autres résultats parce que ça me paraît assez incroyable il faut vraiment vraiment que la température baisse pour freiner significativement la nitrification parce que là j'étais vraiment surpris même à moins 2 ça décolle ici à moins 2 donc on voit ici le triangle ça décolle dans le sable et encore pire dans l'argile alors là donc là ça m'a vraiment vraiment surpris vraiment surpris je pensais que dès qu'on passait en dessous des 8 degrés mais non il faut vraiment descendre très très bas pour que la machine seule ralentit après ça demande à être confirmé pour que ça soit validé il faut qu'il y ait des répétitions il faut changer de zone pédoclimatique enfin bon c'est pas simple à mettre en évidence ici donc vite fait un des moyens futurs ce seront les nano-fertileurs là c'est pareil j'ai communiqué en pure perte sur Twitter pendant quelques temps enfin les années précédentes donc j'ai laissé tomber parce que la France c'est un pays où c'est très difficile de faire évoluer les choses pourtant ici sur Durie Orisa Sativa zéro fertilisation 100 kg donc de durée vous faites un petit 72 quinteaux 7 tonnes 2 et vous ne mettez que 50 kg durée avec nano-hybride et vous montez à 78 quintaux avec deux fois moins d'azote oui d'azote deux fois moins durée vous passez de 100 à 50 et vous faites plus de rendement donc les nano-fertiliseurs de toute façon il faut savoir que c'est beaucoup plus travaillé en Asie dans les pays qui ont moins de moyens avant mais qui vont avoir plus de moyens que nous maintenant donc eux ont compris qu'il fallait aller vers les nano-fertiliseurs alors ici ça concerne ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des effluents donc je suis tombé par la force c'est un doc argentin c'est une diapo argentine en fait j'ai trouvé ça sur un pont argentin et donc ça à nouveau vous prenez donc les éléments séparés comme je vous disais tout à l'heure vous avez une perte d'efficacité alors que si vous avez un tout-en-un vous allez avoir une meilleure efficacité sauf que je connais moi les formulations tout-en-un le gros problème c'est que souvent il y a une détérioration de la qualité de la solidité du phosphore et souvent l'azote ça évolue vers une forme beaucoup plus ammoniacale que nitrique beaucoup plus ce qui veut que si on est dans des températures un peu limites mais c'est surtout le phosphore on a une dégradation de la qualité du phosphore enfin en France dans ce qu'ils ont on aurait complet avec des appoints zinc ou des appoints un peu comme en magnésie je crois un petit peu pour la stabilité du langrais mais par contre ça c'est remarquable si vous avez du tout-en-un ici c'est plus efficace agro-démiquement ça il faudrait essayer de voir ça je ne sais pas s'il y a moyen de comment alors ici la fameuse donc adresse ici et moi je ne la vois pas parce que j'ai le bandeau donc du site mais c'est apssentinel.com c'est io iobrother donc il faut taper sur internet eo et browser b-r-o-w-s-e-r et donc ça vous amène sur ce site et là c'est la commune de Boursol là j'ai choisi l'humidité résiduelle des sols et là vous reconnaissez vos parcelles enfin c'est beaucoup plus efficace que les données standards des grands sites météo et ça c'est fait pour les agriculteurs en plus c'est gratuit donc vous tapez eo browser et voilà ce que ça donne donc qualité d'enracinement désolé mais moi le racinement profond c'est pas mon truc sauf nécessité oblige parce qu'il y a une perte de rendement ça il faut le savoir ça c'est connu ça a été prouvé en Australie prouvé dans plein de pays il faut le faire que vraiment quand c'est nécessaire alors ici j'ai découvert ça récemment donc c'est Johnny Kempf avec sa société qui a mis au point alors pour le coup un système qui est vraiment intéressant analyse en continu donc des minéraux dans les flux sèvres ça je reconnais que ça c'est quelque chose de très très bien ça il faut reconnaître là je dis chapeau c'est bien c'est ce qu'il faut faire parce qu'une seule lecture c'est comme les redox tout ce que vous voulez ça c'est il y a trop de déperdition derrière trop trop d'amplitude non c'est pas viable ça par contre c'est bien c'est très bien donc croptix pour ceux qui s'en souviendront alors ça me plaît beaucoup c'est une diapo australienne donc les inucléans biologiques ça peut être utile mais c'est beaucoup moins important que la matière organique avec une bonne structure des sols je dis merci merci aux australiens parce que je connais moi j'ai fait utiliser des inucléans j'ai fait utiliser ce qu'on appelle des techniques alternatives j'ai pas fait utiliser de TCO mais tout ce qui est acide aminé tout ça mais c'est vraiment le sol si on peut le faire c'est le sol le sol parce que c'est le sol d'abord qui va aider à bien alimenter les plantes et donc en fait ça pour faire rapidement donc les interactions au niveau d'un sol je suis désolé mais le sol c'est un milieu de compétition donc avec des interactions négatives de mutualisme alors ça c'est souvent ce que j'appelle les gens qui vivent dans un monde merveilleux ils ne parlent que de mutualisme mais moi je ne vis pas dans un monde merveilleux je vis vraiment sur le terre il y a le commensalisme où là il y a une interaction pardon positive pour un des participants et neutre pour l'autre et vous avez l'exploitation où c'est un coût positif un coût négatif voilà mais le monde du sol c'est ça c'est un monde il y a la compétition il y a le mutualisme comment ça lisse et l'exploitation et là c'est donc alors ça c'est bien ce sont les chinois alors c'est marrant quand c'est marqué article en chinois il y a quelques années donc j'avais une partie en mandarin une partie en chinois et là donc la plante peut absorber maintenant directement les acides aminés intacts contournant ainsi la minéralisation microbienne de l'azote organique ça c'est une nouveauté en tant qu'excellente source de carbone et d'azote il existe une compétition pour l'absorption des acides aminés entre les racines des plantes et les micro-organismes du sol donc on n'est pas dans un monde de bisounours à nouveau et ça ce sont des chinois ils sont 1, 2, 3, 4 scientifiques et ça date de 2015 voilà donc la plante peut vraiment bien s'adapter et on obtient des choses enfin on obtient là ici ce sont des constats qui ont été faits et ici pareil une source inattendue d'azote pour l'absorption racinaire les acides aminés chargés positivement 2000 les flux d'azote donc diffusifs dans le sol parce que je ne vois pas toute cette date de 2021 et là on retrouve surtout ici ça me plaît beaucoup parce qu'ici je retrouve à nouveau mes problèmes de porosité R et O et ici aussi un terme en France qui est complètement oublié c'est les MAOM c'est-à-dire c'est les matières organiques associées aux minéraux donc en France c'est pareil on n'en parle pas je ne sais pas pourquoi alors qu'en fait ça revient à nouveau ici et surtout les fameux minéraux fer et aluminium avec les oxyhydroxyde et ça ça fait partie intégrante de tout le système c'est-à-dire les origines de sol et là donc pour certains ça va leur faire plaisir parce que quand on parle de charges écrits positives ça revient au redox je sais qu'il y a trois surtout trois acides aminés qui ont une activité alors je crois que c'était c'est ça prolymysine valine je crois était comment concerné je crois par cet acide aminé chargé positivement parce que je l'ai lu en diagonale donc voilà comment la science évolue et là on est vraiment dans quelque chose de factuel dans le concret on n'est pas dans quelque chose de supposé ici c'est pareil les plantes interagissent avec une multiplicité de microbes qui peuvent être classés en fonction de leur effet sur la santé des plantes en mutualis commensaux et pathogènes parce que oui moi dans un sol je suis confronté à ça depuis des années la pathogénécité des sols par le pythium surtout j'en ai souvent parlé rhizoctone maintenant qui explose et d'autres champignons du sol et bien oui c'est pas un monde merveilleux donc vous avez effectivement du mutualis du commensalisme mais vous avez aussi des pathogènes et ça la plante elle essaie de comment démettre des signaux d'articuler tout ça de manière à éviter que les pathogènes ne prennent le dessus voilà ici donc le métabolisme aminé des plantes fournit des molécules de signalisation des composés de défense et des nutriments pour façonner les interactions avec les microbes donc effectivement les plantes effectivement essaient de guider les microbes mais qui eux-mêmes essaient aussi d'imposer leur activité enfin on va parler de but mais disons que les microbes les bactéries essayent aussi d'influencer les plantes c'est dans les deux sens en fait donc certains ici pourraient manipuler le métabolisme des plantes pour accéder aux nutriments ça ce sont les microbes soit on échange d'une sorte de service lors d'interactions mutualistes soit sans bénéfice pour la plante dans les commensaux alors que les plantes des agents pathogènes causent même des dommages à la plante donc les microbes peuvent essayer de manipuler les plantes aussi ça n'est pas à sens unique et ça c'est un document de 2022 voilà donc les sept critères déterminants donc on en revient l'eau c'est pas la RU qui moi la RU on sait que d'office on intègre la météo c'est surtout le suivi de l'âge des eaux résiduels des sols avec EO Brother donc là je vais remarquer là à nouveau Sentinel 2 il faut taper EO Brother Sentinel 2 pourquoi c'est au moment où vous semez au moment où vous intervenez pour l'azote veillez à être plus précis dans l'évaluation parce que si vous avez beaucoup de parcelles vous ne pourrez pas le faire à la main c'est au niveau de l'âge des eaux résiduels permettre la fonte rapide donc des engrais que vous apportez le rayonnement ça c'est pour ceux qui ont la chambre des météos vous les équipez de piranomètres ou alors vous allez sur des sites température suivie de relevé météo ça bon pareil porosité premier facteur maîtrisable le plus important conditionne toute l'activité des sols grâce à la circulation de l'air et de l'eau c'est pour ça que j'ai fait basculer un maximum d'agri en sans-labour pourquoi ? parce qu'on a une meilleure portance on n'a plus de semelles de labour surtout en sans-labour où on a fait comme on dit exploser la semelle on n'a pas compté on n'a pas misé parce qu'on est dans des régions où il y a des grosses charges de transport on ne peut pas se permettre de dire tiens les bactéries enfin les racines des couverts végétaux vont nous dire non non condition de semis très importante si jamais vous comme cette année il va y avoir déjà des semis qui sont impactés enfin le rendement va être impacté parce que quel que soit le travail du sol, le compactage lissage, lignes de semis dès le semis déjà on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer des variétés précoces très précoces en sol à faible rue grosse fertilité épi gros PMG talage moyen faible semi-basse densité 150-200 grains en semis précoces hybride 120 grains un bon état sanitaire et fertilisation fractionnement en 3-4-5 passages bas dosage 25 à 33 N selon contexte avec un pass premier ou dernier passage selon état de culture donc voilà en fait c'est tout un ensemble ça c'est ce qui est facile pour l'agriculteur à capter ce qui est plus difficile c'est la compréhension sol c'est ce que je viens de présenter je m'excuse je suis obligé d'aller il y a tellement de choses à voir et à dire mais j'ai pas le choix donc là voilà je vous remercie pour votre attention et bien merci beaucoup pour ta présentation Lionel on a on a pas mal de questions que j'ai mis de côté d'ailleurs si vous en avez en même temps n'hésitez pas à les mettre dans le chat que si tu veux bien je vais te poser alors par exemple une question qui est revenue plusieurs fois c'est tu dis variété à forte fertilité épi gros PMG quelle qualité de talage et quel nom de variété quelques petits exemples dans ton contexte que tu utilises alors donc moi c'est simple ma variété de référence jusqu'à l'année dernière c'était Armada après je choisis en fonction des critères donc il y a des grilles qui sont bien établies par certains fournisseurs en fait maintenant j'évite les variétés quittales parce que c'est compliqué on ne gère pas du tout le nombre de tal ni d'épis historiquement donc j'ai travaillé Armada Cézanne Andalou je sais que ceux qui sont habitués dans les régions intermédiaires ça va leur rappeler quelque chose et donc c'était ces variétés là sur une vingtaine d'années et autrement par Armada alors en fait maintenant je m'accommode un petit peu alors les hybrides ça c'est clair ça c'est clair les hybrides ça c'est quelque chose qui marche bien et autrement ligné donc en fait à part Armada les autres je les ai plus en tête parce que là j'ai la tête qui est un peu ce sont des variétés assez courantes mais qui sont faciles à repérer dans le catalogue vous avez trois entrées vous avez ce qu'on appelle le composant de rendement vous avez donc fertilité puis PMG et puis vous avez donc le nombre d'épis et là il ne faut pas trop de pas trop d'épis pas trop de thal pardon excusez-moi pas trop de thal mais je pourrais vous les redonner le nom des variétés puisque c'est moi qui souvent dit aux agris il faut prendre celle-ci mais tous les hybrides ça c'est sûr et après j'ai plus d'autres noms en tête parce que je les connais en plus mais bon j'avais tellement de choses je pourrais te les recommuniquer tu les recommuniqueras parce que ok ça marche centre national d'agroécologie faites un message de la formule d'art contact on vous les renverra voilà j'ai eu une autre une autre question donc quantité d'azote par passage tu en as parlé la question qu'on va te rétorquer enfin ce qu'on va te dire à chaque fois tu dis bon bah max 30-35 unités si j'ai bien vu ton diapo oui mais en fait je fais mon premier passage 30 unités hop on arrive à 1 cm 30 unités et là le sec alors comment je le fais ah pardon là j'ai pas bien compris j'ai fait mon premier passage tu dis fractionner fractionner l'azote en paquet de 30-35 unités oui premier passage mettons au talage hop il y a de l'humidité je passe deuxième passage à 1 cm hop je passe 30 unités et après il y a du sec et donc comment je le fais pour faire alors deux questions comment je le fais pour faire des passages dans le sec et quel temps tu laisses entre des passages de 30 unités parce qu'en fait le tech la réserve alors voilà bien vu c'est ça déjà moi je suis en région d'élevage donc on attaque souvent ouais un talage plutôt grâce aux bases densités ça il faut le savoir alors comment j'ai décrété ça c'est tout simple c'est qu'en fait je me suis aperçu sur des années et des années sur des milliers d'hectares que quand il y avait des zones claires exercies peu importe par des limaces ou peu importe des raisons mais pas pour des raisons de fertilité sol en fait ces plans là décrochaient bien moins que les autres et d'ailleurs la méthode limo c'est quoi c'est de créer des doubles densités donc forcément les gens étaient déjà des doubles densités par rapport à moi à mes méthodes donc du coup je me suis dit ben tiens le fait d'être en base densité c'est plus résilient donc on peut se permettre de décaler c'est effectivement en séquentiel alors attention il y a une ligne de conduite il y a ce que j'appelle des variables d'ajustement c'est tout à fait ça c'est trois semaines et on termine vers 2-3 nœuds parce qu'après c'est les conditions météo il faut que normalement le sol prend le relais définitivement par réchauffement tout simplement durable du sol c'est pas plus compliqué que ça et après ça peut se réduire à 15 jours en fonction effectivement de l'humidité des sols c'est pour ça que j'ai mis la référence EO Browser Sentinelle parce qu'il faut aller il faut se servir de cette opportunité-là c'est un outil à disposition des céréaliers ils ne peuvent pas ignorer ça c'est gratuit en plus c'est gratuit et donc en fait après le prétexte du sec on me l'a toujours fait le prétexte du sec il faut savoir que j'ai détecté il y a 2-3 ans une anomalie j'ai dit on y va quand même petite dose on était descendu à 70 kg et ça a quand même réagi donc les recommandations Arvalis là sont surestimées encore c'est à dire qu'en fait il faut moins d'eau que ce qu'Arvalis le dit pour valoriser des apports d'azote et j'ai des documents en bio où des gars dans le sud de la France et je dis merci les bio fertiliser en organique tardivement il y a une bonne réponse et c'était dans des régions sèches je n'ai pas pu le publier parce que bon il me faudrait 4 heures mais ça c'est ça de ce côté là en plus ça si vous savez que vous partez vers du sec comment voulez-vous sachant que vous avez bombardé vous êtes en surdensité gros talage grosse biomasse vous savez que vous partez vers le sec donc il vous fallait plus d'eau plus d'éléments minéraux vous allez avoir des régressions de tal donc ça veut dire qu'en rendement vous allez être impacté donc ça veut dire de toute façon les 100 unités que vous avez mis si vous avez mis 100 unités parce que j'ai entendu parler il n'y a pas 100 unités et bien de toute façon elles seront largement suffisantes moi cette obstination à vouloir raisonner contre nature moi j'ai un peu de mal parce qu'en fait ce qu'il faut surtout affiner c'est l'humidité résiduelle des sols et là maintenant vous avez un moyen technologique grâce à Sentinelle parce que vous vous avez accès mais comme les grosses sociétés en même temps donc on ne peut pas dire que c'est quand même quelque chose de négligeable et donc en fait c'est parce qu'à chaque fois je retrouve ça sur les réseaux ouais mais nous si le sec ah oui oui mais ça je le connais ça fait des années que des gens prétextent toujours que chez eux chez eux oui mais ça c'est pas comme ça si vous savez qu'il y a un manque d'eau ça va forcément impacter le rendement donc pourquoi voulant insister il faut qu'on m'explique par contre de passer de 3 semaines à 15 jours oui c'est normal c'est normal en gros ce que tu dis c'est que s'il ne pleut pas mais qu'on envoie les granules au sol qu'il y a de la rose et que ça fond et qu'au test bêche on voit que le sol est humide ça peut circuler dans le sol en fait c'est tout à fait ça c'est à dire qu'en fait il y a une sous-estimation de ce que j'appelle les bonnes rosées nocturnes 2 millimètres quand tu fais 2 millimètres sur 5 jours ça te fait 10 millimètres ça te fait 10 millimètres et en plus ça j'étais obligé de te présenter assez rapidement je supprime soit le premier soit le dernier passage parce que de toute façon je sais que le rendement va être impacté et ça marche donc je ne vois pas pourquoi je me changerai et il y a une surestimation de l'eau nécessaire effectivement ça on en a parlé un petit peu tous les deux pour activer effectivement la fertilisation azotée parce que je me suis aperçu c'était il y a un an ou deux j'y mets mince à Arvalis il y a des choses qu'il faut revoir il faut revoir mais ce n'est pas facile de trouver la doc scientifique après qui comment parce qu'on le dit il faut 10 à 15 millimètres c'est le grand standard mais je dis non il n'y a pas besoin de 10 à 15 millimètres pour activer je pense qu'une plante qui commence à partir qu'on appelle ça si tu veux en situation tendue azote je pense qu'elle capte le moindre le moindre granulé d'azote qui tombe je crois qu'à mon avis il ne doit pas traîner longtemps au niveau de la solution du sol ça c'est sûr une autre question qui est arrivée c'est quoi l'urée nano-hybride il y a eu plusieurs fois la question tu parles de nano-fertiliseur en disant que c'était une voie d'avenir mais en fait nous on entend qu'une plante elle a besoin de ces kilogrammes de minéraux donc des nano-kilos ça fait pas grand chose et donc en fait on va se dire bon bah elle va tomber en rade assez rapidement non mais là c'est pareil je te renverrai ça parce qu'on m'a posé déjà la question moi sur sur twitter ouais donc je ne peux répondre qu'avec des supports techniques c'est c'était on raisonne là on ne raisonne plus alors attends on ne raisonne plus en nio on raisonne en comment c'est pas au niveau moléculaire mais c'est en mal la chose on raisonne plus pareil c'est plus du tout c'est une autre technologie ça n'a plus rien de rien mais pour ça il faut que je t'envoie les supports c'est pas que les gens puissent avoir le temps de les relire et puis c'est une technologie en fait les nanomatériaux ça existe depuis des dizaines d'années dans le secteur civil les nanomédicaments ça existe c'est pas d'aujourd'hui et nous chez nous c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus lent à mettre en place et puis il y a des intérêts et puis et c'est surtout dans les pays d'Asie où là par contre ça va décoller beaucoup plus rapidement qu'ici c'est pas les mêmes technologies pour faire simple c'est pas les mêmes technologies et il faut arrêter de raisonner kilo brut aussi quand t'as 33,5 le support c'est du gypse il faut le savoir j'ai dit au gars quand vous dépendez 100 kilos et dans les 33,5 personne n'a été capable mais vous allez réfléchir s'il y a autre que 33,5 c'est un support c'est tout c'est tout les kilos tu parlais de la forme 33,5 justement quelle forme d'azote urée hameau solution liquide solide nitrate de cation quelle forme tu considères pertinente ou pas pertinente pour de la fertilisation azotée alors la fertilisation azotée alors si on si on embraye sur le potentiel radox donc là il y a des gens qui vont se braquer sur certaines formulations pas de souci on se braque pas dis ce que tu penses la formulation passe partout c'est simple c'est la monitrate c'est la formule passe partout il y a des solutions beaucoup plus techniques après alors c'est bien connu quand on dépense sur sol calcaire sol calcaire pardon ce sont les solutions azotées où il y a une risque d'éperdition plus importante d'évaporation après c'est une question de technicité il y a des gens qui maîtrisent bien qui sont à l'affût qui vont dépendre de nuit pas de nuit enfin ça dépend des amplitudes thermiques c'est le feuillage mais il y a des il y a une question de coût aussi mais il faut savoir qu'il y a des solutions techniques mais qui sont plus plus techniques aussi en utilisation le risque de volatilité avec les urines c'est bien connu ça c'est connu depuis longtemps depuis longtemps si tu n'as pas les températures et l'unité suffisante l'urine se volatilise très bien très bien quoi donc c'est une question après de savoir faire moi je n'ai pas d'a priori moi je travaille avec des gens qui sont en solution des gens qui sont en urée en urée j'ai fait épandre plus tôt parce qu'il y a urésion nitrosation nitratation le temps de transformation est plus long et donc j'ai fait épandre par précaution un peu plus tôt un peu plus tôt mais ça c'est une question de maîtrise une question qui revient c'est je sème clair d'accord je sème clair par contre l'hiver il ne part pas comme je voudrais et mon maténo pleine dose 80% de dose il fait quand même pas mal de ménage ah oui mais ça je l'ai lu oui c'est ça je l'ai lu alors la vraie question c'est est-ce que mes chants sont propres surtout c'est-à-dire est-ce qu'il y a du réglage résistant du vulpin dans ces cas-là on ne fait pas de ce mi-clair c'est la vraie question les doses ça ne durera pas ne vous inquiétez pas moi je suis dans une région où c'est très suivi l'eau l'air maintenant les seuls maintenant donc non ça vouloir tout compenser par toujours plus toujours plus dans ces cas-là on change de rotation on voit le problème différemment mais s'il faut monter à 400 grains parce que le maténo shoot ou d'autres produits je crois que il vaut peut-être mieux voir ça durablement durablement je dis bien plus dans les rotations effectivement de toute façon on ne peut pas faire du 182-100 grains et j'ai toujours dit moi je connais les parcelles que je suis je sais très bien j'ai dit aux gars c'est par les rotations qu'on réglera ça certainement pas par des dose canons c'est fini ça ça c'est terminé c'est terminé avec ce qui se présente comme durcissement de la rémontation non j'ai trop d'expérience là-dedans je travaille sur un gros barrage depuis des années je sais comment ça se passe donc oui effectivement les gens vont augmenter ça se comprend mais c'est pas la solution c'est pas ce que je veux dire ça n'est pas la solution parce que le programme shoot donc du coup on repart dans l'autre sens et le programme shoot et en même temps on sait qu'on va perdre des quintaux parce que le programme shoot ah oui ça ne peut pas dire que ça va durer ça sera compliqué quoi ok et là effectivement les 180-200 grains il ne faut pas de parcelles avec des adventices comme du régras italien comme du vulpin résistant des trucs comme ça là c'est évident et dans ces cas-là on met des cultures des rotations où ça pose moins de problèmes c'est surtout ça qu'il faut faire maintenant c'est surtout ça éviter par se sécuriser je mets plus d'azote je mets plus de sement je mets plus de plus de ça le net durcissement d'argumentation fait que de toute façon on voit bien que ça ne va pas aller vers là t'as vu l'explosion des charges qu'il y a eu enfin moi je ne sais pas là c'est un peu le chien qui se met en la queue moi j'avais prévu je suis en région d'élevage on repart les parcelles à gros problèmes de régras ça existe en Bretagne on les repasse mais c'est facile nous en régras fourragé après je sais qu'en pleine il y en a qui passent en méta ça je sais aussi mais c'est une bonne solution il faut arrêter de tout blinder au chimique ça non c'est pas durable en plus ça le régras il a une sacrée capacité de mutation il y a 5 ou 6 gènes qu'il peut activer je ne sais pas si les gens s'imaginent mais il est redoutable le régras italien c'est impressionnant ce qu'il a comme capacité de contournement c'est c'est pas fini c'est pas fini j'ai une question sur le fractionnement azoté pardon sur la modulation azotée on me dit qu'est-ce que tu penses de la modulation intraparcellaire en direct pendant l'épandage genre crop explorer la modulation intraparcellaire je travaille avec des gars qui en font un peu c'est un plus c'est un plus mais alors il faut que tout soit bien calé d'avance parce que faire de la modulation intraparcellaire c'est ce que je viens de dire quand tu as un éclaircissement de la biomasse par exemple de ton blé et si c'est dû à une zone sableuse si c'est dû à une zone hydromore si c'est dû à une zone de baisse de fertilité là la modulation il faut que dans le paramétrage ce soit pris or les OAD ne tiennent pas compte pour eux s'il y a baisse de biomasse on fertilise plus donc moi je suis désolé ça ne fonctionne pas du tout comme ça peut-être un éclaircissement dû ah ça a coupé ah non ça n'a pas coupé voilà c'était mon mon minuteur je m'excuse là j'ai un problème il faut que je coupe voilà j'ai coupé pardon j'avais mis un minuteur oui donc en fait c'était à propos de allô qu'est-ce que tu penses de la fertilisation en direct quand on fait enfin de la modulation en direct quand on fait l'épandage et tu disais non on mesure on prend uniquement la biomasse c'est pas le seul critère à prendre en compte alors moi j'étais confronté donc c'était donc la pince donc l'IRA System and Sensor ça tombait bien le gars on se relevait d'une bonne période de vent sec température un peu fraîche donc les gars sont allés à la pince on transpit les résultats au prestataire qui a dit ben voilà tel réglage pour avec le tracteur après mais en fait tout dépend de ce qui est à l'origine de la variation de biomasse c'est ce que je viens de dire si c'est un problème de fertilité de sol si c'est un problème de RU c'est-à-dire de manque d'eau si le paramétrage dit on va azoter plus ça c'est une grosse grosse erreur c'est ça que je veux dire si les plans éclaircés sont fins là il n'y a pas de problème ça va compenser mais si ce sont des problèmes structurels de fertilité structurelle de sol de zone hydromorfe de zone acide non il faut voir le paramétrage ceux qui passent en modulation parce que moi je connais ça j'ai travaillé avec tout type d'OAD le problème c'est que les paramétrages sont encore perfectibles encore perfectibles puisque tout dépend du motif de comment on appelle ça qui a amené à comment la biomasse à régresser dépend si il y a un problème un défaut de fertilité de sol et que l'OAD dit qu'il faut fertiliser ah non l'azote ne résoudra pas tout non c'est là où est l'erreur justement c'est là où est l'erreur j'ai une petite question je pense je vais poser cette question là qu'on en prendra une dernière on parle de fractionnement azoté et donc il y a peut-être un signe de fractionnement des engrais organiques et là on me dit quelle dose maximum de fumier par rapport alors le fumier en fractionnement ça peut se faire mais alors il faut des conditions de parcellaire d'accessibilité parce que sinon si on n'est pas en contrôle trafic il y a des zones de taffement je connais ça et c'est très sensible encore beaucoup plus que le chimique donc à l'unité résivelle du sol honnêtement je crois que s'il y a une bonne période pour avoir été confronté à des épandages de fumier de volaille on peut se lever là il faut tout épandre le jour là c'est trop compliqué c'est trop compliqué on a des taux de perte énormes autrement de volatilisation de l'azote j'ai connu ça c'est très compliqué ou alors il faut des formes plus élaborées c'est à dire des gros pellettes comme ça se fait en bio des sortes de gros granulés mais bon c'est pareil il faut qu'ils se dissous c'est encore plus contraignant et comme c'est une forme plus lente de commande d'assimilation moi ça me gênerait moins ou alors il faut vraiment que la personne ait des moyens d'avoir des prévisions météo beaucoup plus fiables que celles qu'on a que celles qu'on a mais il faut plusieurs dizaines de millimètres pour quand même que ces produits-là puissent évoluer c'est pas que 5-6 millimètres ça n'a rien à voir avec des granulés la personne peut faire des tests c'est dire tiens j'ai une belle parcelle forcément accessible il y en a une donc il y a un coin de la parcelle je vais le fertiliser en deux fois mais c'est tout ce que je peux dire mais je sais que sur le principe d'assimilation parce que moi j'ai récupéré des gars qui mettaient du fumier de volaille en poste levée j'aurais dit d'arrêter ça quand t'es à 5-6 tonnes hectares quand t'as un vent du nord très desséchant en l'espace de quelques jours il te reste je sais pas il te reste 30-40% de ton azote même pas il y a un dessèchement terrible quand t'as surtout maintenant des vents secs on a plus de journées de vent maintenant qu'avant c'est beaucoup plus compliqué si on inclut les sécheresses éclaires ça va devenir très compliqué ouais très très compliqué donc voilà j'ai une toute dernière question alors ça va être peut-être une question qui va être je pense qui est compliqué de répondre sans contexte donc c'est un agriculteur qui s'appelle Pierre qui s'appelle Pierre qui est français mais qui est expatrié en Lituanie dans un contexte très différent d'une autre voici ce qu'il écrit je récolte 50 à 55 quintaux par hectare de blé avec 110 unités d'azote en forme d'effluents est-ce que je ne devrais pas descendre à 60 unités au vu de ce que tu dis je fractionne en deux fois non pardon j'apporte 100 à 110 unités sans effluents je fractionne en deux fois je ne fais plus de troisième apport j'ai 700 millimètres par an j'ai un hiver long et froid reprise de végétation à partir de mi-avril sol sableau limoneux granitique alors ça c'est typique des climats continentaux alors bah effectivement 700 millimètres moi ça ne me dit rien du tout parce que c'est pas la quantité c'est la répartition en lien avec le TP c'est ce que j'ai dit tout à l'heure vite fait bon j'avais pas le choix il fallait que je dise rapidement les quantités d'eau non c'est pas un critère significatif tu peux être beaucoup plus efficace à 550 millimètres ce qu'il nous faut maintenant ce sont les journées de vent l'hégométrie de l'air maintenant ce sont des choses et donc il est à 110 unités pour 55 un taux alors il faudrait surtout revoir déjà le niveau de fertilité de ses sols les variétés qu'il utilise revoir ce que j'ai présenté en fait c'est tout un ensemble c'est pas c'est pas le fait de dire on prend une dose d'azote en la coupe en 4 non non ça se fait pas comme ça déjà le contexte c'est à dire les équilibres les stoichiométries des sols je suis désolé carbone azote carbone phosphore azote phosphore j'ai à reprendre si tu es la fertilité des sols sinon tu sais très bien que ceux qui sont en zone intermédiaire qui n'ont pas la chance d'avoir des matières organiques les rendements les gars sont à 170 unités d'azote pour faire 55 un taux parce qu'on leur a dit s'il fait sec il faut tout blinder au début et comme tu dis le contexte pédoclimatique local il reste que que ce soit en Chine que ce soit dans d'autres pays le fractionnement ça y est c'est validé c'est recruté en Chine moi j'ai plusieurs documents chinois validation du fractionnement donc la Chine et moi c'est quand même ça fait deux quand on connait les climats qu'il y a en Chine le fractionnement pour moi c'est quelque chose d'universel et chez lui il y a moyen de fractionner ça c'est sûr ce qui lui permettra de supprimer ou de diminuer s'il voit qu'à la fin le blé pour plein de raisons on n'offre pas les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir le rendement qu'il espérait dans ces cas-là on module le dernier on supprime carrément comme moi je le fais on supprime carrément ça te donne beaucoup plus de souplesse t'as beaucoup plus de levier quand tu mets une grosse dose et une petite derrière c'est mort c'est fini il n'y a plus aucun levier et tu sais que compte tenu de l'activité biologique ça impacte fortement le fonctionnement biologique des salles c'est bien connu sur le plan le masque microbienne sur le plan protiste sur le plan le mycorhize tout c'est un peu j'appelle ça moi l'effet lance-flamme quand tu intermines avec des grosses quantités de chimiques et plus tu modères ces doses et si les gars partent au redox ils verraient que ce serait pareil ce serait pareil les milieux oxydants à cause de l'azote ça c'est des choses qui sont abordées par Olivier Husson moi je sais qu'en descendant les doses j'active je perturbe nettement moins le fonctionnement naturel des sols et lui c'est ce qu'il peut faire il descend progressivement et ça avec le chimique c'est quand même maîtrisable c'est facile à faire mais il faut surtout qu'il y ait les bonnes variétés ces densités aussi je ne sais pas c'est ce que tu as dit en fait c'est ce que tu as dit alors s'ils sont des sols acides il vaut mieux peut-être corriger aussi l'acidité des sols tout le monde n'a pas la chance d'être sur des argiles au calcaire ça ne se fait pas rêver il y a tout type de sol et la chimie des sols ça reste toujours d'actualité quoi qu'en disent certains le côté gentil non on s'aimera des non non s'il faut corriger on corrige non non parce que le calcaire il ne va pas remonter tout seul comme ça quand tu es sur des sols je suppose qu'en litonie je ne sais pas dans quelle zone il est j'ai connu des gars qui sont allés travailler là-bas il y a des zones difficiles difficiles l'idée que j'en ai ce n'est pas des sols à haut potentiel ce n'est pas l'Ukraine la Lituanie c'est un des gars qui sont allés travailler là-bas donc c'est pour ça il faut qu'ils revoient le sol la fertilité des sols on ne parle pas j'ai parlé moi d'azote qu'à la fin c'est tout j'ai parlé d'azote qu'à la fin j'ai parlé donc de la nécessité des trois fertilités la nécessité de bien veiller à la stoichiométrie des sols le pH quand j'ai dit qu'il fallait chauler par exemple pour améliorer la structure des sols ben oui oui c'est par là qu'il faut commencer il ne faut pas oublier ça en tout cas tout de suite il y a une sorte de fixation maintenant sur les couverts je suis désolé mais les couverts ils ne font pas tous les couverts ça ne va pas trop en un seul basique et remonter le calcium quand il n'y en a pas ça ne va pas le fabriquer non plus donc il faut faire attention à ce qui est dit quand même il faut faire attention ça marche donc oui c'est ça il faut vérifier le contexte je pense que ça fait un super mot de la fin en tout cas merci à tous pour votre là on est arrivé au bout des deux heures merci à tous pour votre attention dans tous les cas ce webinaire sera remis à disposition sur Youtube la chaîne de verre de terre production et si vous voulez contacter Lionel tapez Lionel Ménage sur Twitter où tu es présent et tu publies régulièrement tes résultats et tes informations techniques voilà et bien je vous remercie je vous remercie merci à ton Lionel et puis bonne soirée à tout le monde merci Martin bonne soirée merci à bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?